Bienvenue dans Fixe ton mur, je suis Kélian et moi Loan. Avec ce podcast tu vas assister à nos échanges concernant YouTube, la thune, le sport, plus généralement le dev perso au sens large. Pense à suivre le podcast ou à le doter sur les plateformes de streaming. Et si possible, fais quelque chose de productif pendant que tu nous écoutes. Mon beau Loan, j'ai une petite question à te poser. Oui mon beau Kélian, dis-moi tout. Quand est-ce qu'on repart au Japon ? Très vite. Très très vite, moi je suis chaud. Déjà moi j'y retourne cet été, c'est sûr et certain que j'y retourne cet été. Ouais mais il faut qu'on y retourne avant cet été. Déjà parce que c'était, tu parles avec moi en Corée, mais avec moi Amélie et tout ça. Déjà tu parles en Corée aussi, je te prends par la peau du cul. Ouais ouais ouais. Tu viens en Corée avec nous, il faut qu'on retourne au Japon avant. Il faut qu'on se trouve une date. Est-ce que Singapour c'est en Corée ? C'est une vraie phrase ou pas là ce que tu dis ? Je sais pas. C'est une île Singapour. Ouais mais c'est pas une île de Corée genre ? Corée du Nord ou Corée du Sud déjà Singapour ? Non t'es en train de te foutre de ma gueule ? Non je sais pas vraiment. J'en sais rien. J'ai un commentaire, Singapour c'est Corée du Nord ou Corée du Sud ? Oh sa grand mère c'est le pire début de podcast de ma vie je pense. Bref. Pourquoi je te demande de repartir un peu au Japon ? Parce que la vérité c'est que moi je pense qu'à ça depuis qu'on est rentré du Japon. Tellement. Tu sais que les derniers jours au Japon, j'avais envie de vous égorger, toi Terumiki Meili. Parce que j'ai eu ma dose sociale, j'en parle à chaque fois etc et tout. Mais la vérité c'est que premier soir où je suis rentré chez moi, j'ai direct regretté le Japon. Premier clochard que j'ai vu vomir devant moi, j'ai direct regretté le Japon. Et première gastro que j'ai chopé en touchant les barres du métro lyonnais, j'ai direct regretté le Japon. Moi c'était mort quand on est arrivé à Charles de Gaulle. Donc en fait on avait fait le trajet en trois aéroports. Aneda de Tokyo, Doha aux Américains. Oui ! Oui ! L'indice des chiottes ! Et Charles de Gaulle. Ce qui est trop drôle, c'est de... Donc on fait des vols de quasiment 10 heures à chaque fois. Donc c'est super long. Donc on va aux chiottes entre les deux. Et on va aux chiottes avant, on va aux chiottes au milieu et on va aux chiottes après. Ce qui est trop drôle, c'est de voir l'état de dégradation des chiottes au fur et à mesure. Plus tu te rapproches de la France, plus les chiottes sont ignobles. Aneda, c'est nickel. Aneda, tu peux lécher la cuvette, c'est au calme. Aneda, c'est propre, il y a du jet d'eau et coups. Doha, il y a de la pisse un peu sur la cuvette. Tu vois c'est un peu sale. Et ferme-moi Doha, c'est pas bien, tu nettoies un peu avant d'y aller. Charles de Gaulle, il y a de la pisse par terre. C'est-à-dire que le mec avait le choix de ne pas pisser par terre. Tu vois le gars qui a Doha, il pisse un peu sur la cuvette mais il vise les toilettes. Mais le mec qui consciemment va aux toilettes pour pisser par terre, ça c'est un agent du chaos. C'est encore pire parce que vous précisez, c'est pas genre un clochard qui a pissé parce qu'il n'avait pas accès ou quoi. C'est les chiottes avant l'embarquement. C'est les chiottes des gens qui ont de la thune qui sortent d'un avion, c'est ça ? Oui voilà, c'est les chiottes quand tu rentres ou quand tu sors de l'avion. Les gens ils ont payé pour ces chiottes, tu vois. Ça veut dire qu'il y a un mec qui a la thune de se payer un avion et qui a volontairement pissé par terre. Pour vous rendre compte du niveau de malveillance des français. Ce qui me fait trop rire, c'est vraiment le fait qu'il y ait de la pisse par terre. C'est-à-dire que vraiment le mec est allé aux toilettes consciemment. Donc il y a ce truc-là de, j'ai envie de faire pipi, je vais aux toilettes. Mais il pisse, tu vois, il est devant les toilettes comme ça. Il se retourne et il pisse par terre. Bref, c'est assez terrifiant la France. C'est terrifiant parce que la France a comme plus gros souci un cruel manque d'éducation. Il n'y a aucun doute dessus. Un gros manque de responsabilité. La France, globalement, les gars, en termes d'êtres humains, on est la poubelle du monde avec les Etats-Unis, je pense. Et probablement les Etats-Unis parce qu'ils sont racistes. Ça dépend où en France ? En fait, en France, oui. En fait, c'est un ordre des richesses. En fait, les pays riches où les gens sont bien éduqués, c'est les pays qui sont souvent très religieux ou alors très traditionnels. Le Japon, concrètement, tu vois, c'est un pays à l'origine bouddhiste qui est très tradi et qui est très à cheval, du coup, sur l'éducation, tu vois. Sinon, les pays qui sont bien éduqués, en vrai, et contrairement à ce que pourrait dire un certain Éric Zemmour, c'est souvent les pays d'Afrique parce que, justement, ils connaissent la pauvreté et savent qu'ils ont déjà galéré à trouver de l'eau. Et du coup, ils connaissent la valeur des choses. Ils connaissent la valeur des choses, ils connaissent la fraternité, ils connaissent toutes ces valeurs qu'on n'a pas en France, en vrai. Je suis désolé, mais la moyenne des Parisiens et des Parisiennes, c'est de la merde. C'est très souvent, je suis désolé, mais les Parisiennes, c'est les meufs qui font le plus les meufs de l'univers et les Parisiens. Et il y a trop de Parisiens qui nous écoutent, je n'ai pas envie de faire les mecs. Il y a le mec, vas-y. Mais concrètement, on a un vrai souci d'éducation. Et c'est vrai que moi, en Allo au Japon, je suis rentré avec une mentale totalement différente et j'ai appris beaucoup de choses. Je vais vous demander de jouer à un petit jeu pendant que vous nous écoutez. Allez sur ma chaîne YouTube. Allez sur ma chaîne YouTube. Likez la vidéo, regardez-la en entier. Abonnez-vous, abonnez-vous, likez, likez le post-communauté. Enfin, bref, allez sur ma chaîne YouTube et regardez la vidéo. Ce golemont a osé me défier sur Tear of the Kingdom. Et regardez les vidéos que j'ai fait avant et les vidéos que j'ai fait après. Constatez un petit peu le nombre. Alors, les vidéos que j'ai fait avant, je les ai fait de décembre 2022 à juin 2023, en quasiment six mois. J'ai quasiment fait autant de vidéos avant qu'après, alors que j'avais deux mois de plus avant. Voir ce que je n'ai fait plus après, pour vous dire. En fait, le Japon m'a appris plusieurs choses. Ça m'a créé un vrai manque du travail. Au Japon, je me suis un peu senti démuni en vrai. C'est la raison pour laquelle, par exemple, le Jawsplay était rentré en avance. C'est parce qu'une fois qu'on était au Japon, nous, les streamers, on ne pouvait plus travailler. La connexion puait la merde. Nos PC étaient nuls, nos setup étaient nuls. On était entouré de plein de gens. Du coup, on ne pouvait pas streamer, on ne pouvait pas record. On se sentait profondément mal parce qu'on ne pouvait pas travailler. Nos équipes étaient en France. Ils avaient des horaires différentes. C'était une horreur. Et quand je suis rentré, j'ai eu un tellement que tu travailles. Je me suis senti tellement mal à ne pas taffer sur mes projets que j'ai fait deux vidéos par semaine. Alors qu'avant, j'en faisais une toutes les deux ou trois semaines. Vous voyez ? J'ai fait un x8. C'est une dinguerie. J'ai fait un x8. Ça, c'est le premier truc que j'ai appris. C'est le vrai manque du travail. Et c'est pour ça que... Est-ce qu'on peut parler du bootcamp ? On peut en parler ? Bien sûr, le bootcamp de MotivAction ? Exactement. Il y a Loan qui m'a invité au bootcamp de MotivAction. Il me dit hier, il me dit « Ouais, c'est trois jours hardcore. Ça commence à 4 heures du matin. Ça finit le machin à 20 heures. T'as deux heures de sommeil. On te réveille au sous-doux. » « Des bains glacés. » « Tu prends des bains glacés. » « De une heure de bains glacés. » « Tu vas rester une heure dans le bain glacé. » « Non, par contre, ça, c'est une singerie. Je n'étais pas au courant. » « Moi, c'est le truc que je ne vais pas aimer. » Parce que le froid, c'est le truc que... Bon, bref. Mais ça va être bien. Mais en fait, genre... Au début, il me l'a proposé. Je me suis dit « Bon, c'est quoi son truc de golemont ? » « Là, je vais refuser. » « Je vais refuser. » « Je n'ai pas envie. » « Etc. » « Je n'ai pas la condition physique pour. » « Je n'ai pas le mental actuellement pour et tout. » Et le lendemain matin, qui est du coup ce matin-là, je me réveille à midi. Tu sais pourquoi ? » « Pourquoi ? » « Parce que je me suis levé 7 heures du matin et je me dis « Ah, je n'ai que 5 heures de mai. » « Je vais me recoucher. » Puis c'était 10 heures. Et 10 heures, il faisait ultra chaud à l'appartement. Et j'étais en mode « Ah, mes monteurs, ils sont en train de travailler sur la vidéo. Ils n'ont pas besoin de moi. C'est bon pour l'instant. » Et je me recouche. Et midi, je me réveille. J'ai dit « Je suis une merde. » Et là, je me suis dit « Je suis une merde. » Et direct, premier réflexe, je t'appelle, il dit « Je viens. » « Parce que je dois recalibrer mon cerveau comme je l'ai fait au Japon. » Au Japon, mon cerveau a été recalibré par un manque. Un manque de travail, un manque de passion, genre une incapacité à travailler sur mes projets, tu vois. » Et bah là, j'ai envie d'être recalibré par du choc, par du traumatisme. Il va te traumatiser. Franchement, je pense que ça va te... Yannick, MotivAction, c'est vraiment un fan de David Goggins. T'es pas prêt. Est-ce que mes jambes peuvent rester intactes ou je suis obligé de me faire les croiser ? Tu vas courir. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit instant pub pour Yannick parce qu'il a vraiment bossé son truc. Si vous voulez faire le bootcamp aussi, venez, il doit rester 4 ou 5 places à l'heure qu'il est. C'est sur la chaîne de MotivAction. Vous regardez la vidéo qui s'appelle « Ne clique pas si tu es fou ». C'est 330 euros la place, les gars. Je sais pas si vous réalisez. C'est que dalle. N'importe quelle autre chaîne du genre aurait fait plusieurs milliers d'euros les 3 jours. Je vais faire une comparaison qui est un peu juste, vous allez voir. J'ai rendez-vous chez Madermat au lundi. Je vais la voir 5 minutes, tourner mon dos et elle va me faire une ordonnance 80 euros. MotivAction, il vous fait un suivi toute une journée nourri, logez, bleu, etc. Pendant 3 jours, c'est globalement payé 100 balles le jour. Ça veut dire que son taux horaire, après, il n'y a pas les études de la Darmato, parce que vous voulez, bref, son taux horaire, il est quasiment 2000 fois inférieur à celui de la Darmato. C'est une dinguerie. Dites-vous qu'il y a une quinzaine, vingtaine de places. Le truc lui a coûté plus de 10 000 balles. Il n'est pas du tout rentable. Il n'est pas du tout rentable, juste il fait ça parce qu'il kiffe, tu vois, il veut te faire souffrir. Donc vraiment, le podcast est posté dimanche. Vraiment, vraiment, il doit rester quelques places là. Allez-y, le prix c'est que dalle. En plus, vous serez avec moi et Kélian. Ce n'est pas sponso d'ailleurs, on ne touche pas un seul centime. On n'y sera, c'est juste pour ça. Vu qu'il nous a invités aussi, je pense que c'est la moindre des choses quand même. Et vraiment, venez, 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 vous allez kiffer votre mère. Vous allez kiffer votre race. Et c'est adapté au niveau de chacun. C'est-à-dire, par exemple... Tu peux venir en étant obèse, anorexique, très avancé au sport. En fait, le but, c'est que tout le monde souffre. Pareil, tout le monde souffre au maximum. Mais le maximum de chacun dépend de tout le monde. C'est-à-dire que vous allez mourir dans tous les cas. Juste, vous allez mourir correspondant à votre niveau. En fait, je pense que le but de ce bootcamp, c'est que vous êtes combien à nous écouter qui sont... Vous êtes combien à être en mode genre oui, il faut que j'aille à la salle, mais j'irai demain et... Non, et même, je n'ai pas le... Je ne sais pas ce qu'il faut là. La salle, elle est loin et ça coûte cher et machin. Et en fait, en gros, vous avez envie, vous avez la motivation et il vous manque, c'est l'étincelle, l'éclat qui fait que vous allez aller à la salle. Et bien là, globalement, l'éclat, quand tu rentres, tu vas à la salle. Et je rappelle, le prix, c'est 330 balles. C'est-à-dire que vraiment, c'est que dalle. Et c'est parce que c'est la deuxième édition, mais la troisième, quatrième édition, je pense, sans sourcier, que le prix aura fait au minimum x3. Mais sans sourcier, il ne peut pas... De toute façon, il ne va pas faire ça à chaque fois parce qu'il n'est pas rentable. Donc là, c'est la deuxième édition. C'est vraiment pas cher. Allez-y, vous ne le regretterez pas, ça va vous changer. Ça va vraiment vous transformer. Voilà. Deuxième chose, parce qu'on reviendra un petit peu sur le sujet du Japon. J'avais envie de parler d'un petit truc, j'en avais parlé un petit peu en amont et tout. Deuxième chose que j'ai appris au Japon et que je ne retrouve plus en France. On va commencer cette leçon de vie par une autre anecdote. Dis-moi si t'as la même. Dis-moi si t'as la même, mais je pense pas. Je pense que je suis le seul psychopathe qui l'est encore de tout le groupe. Chaque fois que je vais dans un putain de commerce en France, je me penche... Dis putain. Non, je me penche. Je me penche pour dire merci. Ah ouais, je l'ai encore ça. Je l'ai aussi. En fait, je me penche pas comme au Japon. Au Japon, je me penchais vraiment beaucoup. Je fais au moins un petit mouvement de tête. Je fais aussi beaucoup maintenant depuis le jour. Et je n'arrive pas à ça, un tic. C'est devenu un vrai tic. On a passé 24 ou quasiment un mois au Japon. C'est devenu un réflexe, vraiment. Je ne peux plus dire merci à quelqu'un sans me baisser un petit peu. C'est devenu une... Et en fait, au début, j'aimais pas quand j'ai été rendu compte que je le faisais en France car ça fait un mec qui baisse la tête, ça fait... Et maintenant, je commence à me dire qu'en fait, non, ça ne fait pas victime. C'est juste une marque de respect. Tu remercies quelqu'un. Merci pour le pain au chocolat que vous m'avez filé, Madame la Boulangère, pour seulement 1,20. Ce pain au chocolat est délicieux. Il y a un savoir-faire dedans. Vous travaillez pour ça. Merci. Tu remercies. Tu remontes ta gratitude. Et en France, on n'a pas ça. Et en fait, c'est à cause de cette mentalité française de merde, et je le dis, de merde, qu'au début, je me sentais mal en baissant la tête, en me disant oui, je suis une petite merde, je suis une victime. Je baisse la tête devant, devant, devant les gens en face. C'est une mentalité française. Nul à chier. Pourquoi ? Parce que 1, en France, on est en vrai, contrairement à ce que les autres pays pensent, un pays qui n'est pas très élégant. On est à l'origine de beaucoup de mots qui ne sont pas très beaux ces dernières années, surtout, je veux dire. On est un pays qui est très mal poli, je trouve, qui ne connaît pas les règles de respect de base et qui a un vrai manque de responsabilité. Deuxième leçon, deuxième chose que j'apprends au Japon, c'est en France, on est des fuyards. Et le pire, c'est qu'on est des fuyards arrogants qui se permettent de juger les autres et de mal parler des autres et dans leur dos surtout. Mec, le truc de ouf avec la France, c'est que soit tu as des gens nuls, des golemons, des bolosses, tout ce que tu veux, soit ta genre l'élite des mecs. C'est-à-dire que vraiment, tu regardes du côté des ingénieurs, du côté des mecs qui ont trouvé des trucs, la France, niveau culturel, c'est un truc de fou, même encore aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire ? Je pense que c'est dû au fait, c'est dû en partie. En fait, c'est-à-dire que la plupart des gens sont vraiment nuls. Par contre, les quelques personnes qui sont bien, tu vois, c'est des mecs qui ont une influence de fou. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, je pense que j'allais y venir. C'est aussi un rapport avec mon point sur la merde, sur la responsabilité. C'est aussi dedans. Mais je pense que ce que tu dis, c'est aussi beaucoup dû à notre éducation, etc., mais à la diversité de notre vocabulaire. En France, j'ai quand même l'impression que les esprits sont plus libres, on peut exprimer plus de choses que dans d'autres langues, en fait. tu vois. Le français, c'est beau à écouter, c'est beau à entendre quand c'est pas blindé de « wesh » et de « nique ta grand-mère ». Et je trouve qu'on a une diversité de pensée plus élevée que dans les autres pays. Mais par contre, cette diversité de pensée a un coût. Et ce coût, c'est quoi ? C'est que derrière... De quoi ? Je trouve que tout le monde pense tellement pareil en France. Genre pour de vrai. Non, quand on dit diversité de pensée, c'est par exemple entre... En fait, deux personnes... En fait, non, t'as la diversité de ce que les gens montrent et t'as la diversité de pensée. Et en vrai, non, même pas, je suis même pas d'accord, en fait, frère. En France, on est clairement un des pays les plus clivants. Tu vois, il y a vraiment que la France, c'est des milliers de petits groupes sociaux, en fait. C'est les religieux, c'est les LGBT, c'est les gens de droite, c'est les gens de gauche. Par exemple, on est un des seuls pays qui a autant de partis politiques, tu vois. Ouais, mais en vrai, tu peux tellement laver un peu les partis politiques. En vrai, c'est droite-gauche. Franchement, c'est droite-gauche. Non, 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 en vrai, non, mais absolument pas. Il y a beaucoup de gens que... En fait, déjà, la droite et la gauche, je veux absolument rien dire, encore une fois. Tu peux avoir des valeurs de droite et être de gauche, et avoir des valeurs de gauche et être de droite. Mais non, du tout, du tout. Au contraire, on est vraiment un des pays avec le plus une liberté de pensée qu'il n'y a pas dans d'autres pays. C'est un point négatif que je retrouve au Japon, mais qui, du coup, permet d'avoir deux points positifs. Pourquoi je dis ça ? Au Japon, les amis, les enfants japonais, les adultes, etc., ont un sens des responsabilités assez fous. Ça veut dire que quand ils font une erreur, leur premier réflexe, c'est de s'excuser. Je m'excuse. J'ai fait cette erreur. Je suis dans de faute. Je vais la réparer. C'est comme ça qu'ils sont éduqués. Par contre, en retour de ça, en échange, le point négatif que tu retrouves chez les habitants japonais, c'est que c'est un peu des robots, en fait. Ils sont conditionnés à un peu être des victimes. Suimassen, Suimassen Desuka, Suimassen ! Tu vois, c'est vraiment ça. C'est vraiment genre, ça s'excuse. Fois mille, des fois pour des trucs ridicules, en fait. Et là où parfois, c'est la base, c'est le respect de s'excuser pour des choses ou c'est la base même de remercier quelqu'un pour ce qu'il a fait, comme j'expliquais, qu'il se baissait pour dire merci. Et des fois, c'est vraiment abusé. Et ça va vraiment se mettre, se plier en quatre pour des trucs qui n'en valent pas spécialement le coup. Et les Japonais ont une façon de penser qui est beaucoup plus proche qu'en France. En France, tu rencontres un individu, il peut avoir un passé et une façon de penser qui n'a rien à voir avec celle du gars juste à côté, tu vois. Que ce soit ses orientations sexuelles, que ce soit sa religion, que ce soit sa morale. Tu vois, en France, on est quand même un des pays qui a le plus débat sur la morale, tu vois. Il n'y a qu'à voir les réseaux, on est vraiment un pays où qu'est-ce que la morale ? C'est vraiment... On a des pays qui en parlent le plus, quoi. Et je vais tuer mon chat. Je l'entends plus. Mais j'en veux plus. Mais par contre, au Japon, il n'y a pas vraiment de ça. Alors bien évidemment qu'il y a des Japonais qui... Ta gueule ! Je vais péter un câble ! Bien évidemment qu'il y a des Japonais qui pensent différemment. Non, c'est bon, t'inquiète pas. Il y a des Japonais qui pensent différemment des autres Japonais, bien évidemment, ça existe. Mais il n'empêche que... Ah, chez tout le monde notamment. Exactement. Mais ce que je veux dire, c'est que très souvent, je dis une bêtise, mais tu vois le mec dont je parlais dans le dernier podcast qui, dans le métro, faisait un peu le foufou. Ça n'existe pas, ça, au Japon. Et t'as raison, Jean-Famille Mange-Chap, c'est en train de me casser les couilles, là. Vas-y. D'ailleurs, le TikToker s'appelle Théo Audace, j'avais vu un commentaire qui en parlait. C'est le goût de sa génération, je l'adore. Mais ça, au Japon, ça n'existe pas, en fait. Et au Japon, en vrai, et si tu regardes, on voit souvent ça dans les vidéos de Louis-san, etc., et tout, les Japonais ont vraiment une... On doit respecter les règles. C'est les règles. Si jamais on a dit que tu devais être à 2 cm de la chaussée quand tu es sur la route, tu dois être à 2 cm de la chaussée quand tu es sur la route. Et si c'est 1,9 cm, tu te fais niquer. Alors qu'en France, ils vont dire 1 mm, c'est bon, frère, on n'est pas à sa près. Et je trouve que c'est la France qui aura raison sur ce coup-là, tu vois. Et du coup, c'est des pour et des contre. Le Japon m'a appris à être plus poli. Le Japon m'a appris à avoir plus de respect et plus de gratitude envers les gens. Ça, c'est un fait. Et je suis très content d'avoir sorti ces valeurs-là. Et maintenant, je suis un gars qui dit beaucoup merci. Je suis un gars de très respectueux, beaucoup plus qu'avant. Et peut-être que vous vous direz en nous écoutant « Ah, mais Kélian, c'est impossible qu'en un mois, t'es appris autant. » Je vous jure que si, les gars, faites un seul mois au Japon et je vous jure que de ce point de vue-là, si vous n'êtes pas un sale con, vous allez changer du tout au tout. Mais vraiment, un truc de fou. Ouais. C'est de la folie, le Japon, vraiment. De toute façon, j'y retourne cet été. J'ai jamais fait un voyage aussi cool. Tu retournes cet hiver. Tu retournes cet hiver. T'inquiète pas. Cet hiver aussi ? Tu retournes cet hiver. Faut que j'ai la thune. « L'eau a nélevé le pauvre ! » J'en parle au public. Quelqu'un y croit ? Il n'y croit pas. Ouais, on essaie de retourner cet été. Cet hiver, cet hiver. Merci, merci. Mais attends, mais par contre, point négatif du Japon, c'est qu'ils sont vraiment dans la mentalité. Mec, tu dis pas que t'es youtubeur au Japon. Tu vois, j'avais vu un mec qui disait que sa femme, qui l'avait dit à... Le nom, c'est le Japon en noir et blanc, si vous demandez. J'avais vu un mec qui parlait de ça et qui disait « Ouais, j'ai dû batailler avec les parents de ma copine pour qu'ils acceptent le fait que je sois youtubeur. » Genre, pour eux, même si tu gagnes de l'argent, tant que t'as pas fait d'études, c'est pas un vrai métier, tu vois. En fait, alors oui et non, je pense que ça dépend quand même d'un certain palier d'argent, tu vois. Genre, oui, non, etc. D'accord, maintenant, si la vérité, c'est que ton chiffre d'affaires en tant que youtubeur, c'est 100k par mois, ils ont rebondi. « Ouais, mais les études... » D'accord. Ouais, mais 100k. On reste à 100k. Oui, mais t'as compris. Voilà, votre coloré est sur 100k, exactement, t'as compris. Je pense qu'il y a aussi un peu... Il y a quand même un palier où ils cassent moins les couilles. Mais par contre, t'as totalement raison. Et c'est ça qui fait que du coup, en France, le top 0,1%, ils sont vraiment exceptionnels comparés par exemple peut-être au top 0,1% au Japon, tu vois. C'est qu'en France, on a plus de liberté, on est plus libre et quand on pense plus différemment. C'est-à-dire qu'au Japon, c'est quand même... J'ai une bêtise, mais il y a un mec qui a un dessinateur de génie au Japon, tu vois. Dessinateur de génie, il a un coup de crayon de zinzin, il pourrait révolutionner, je sais pas moi, la franchise Pokémon. Eh bien, au Japon, il sera beaucoup plus amené qu'en France à faire des études qui ne lui correspondent pas, à abandonner le dessin et à finir dans d'autres filières. Moi, l'exemple que j'ai, c'est Kevin Tran. Alors, ses parents ne sont pas japonais, ils sont chinois, mais en vrai... Non, 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 du tout, du tout. Mais en vrai, d'un point de vue travail, le Japon, la Corée et la Chine sont quand même très proches. Ça reste des pays où les études sont très importantes et c'est le travail avant tout, tu vois. On est d'accord dessus. Le racisme. Non, mais c'est une mentalité assez asiatique. C'est vrai que l'Europe, c'est plus une mentalité au niveau de l'ouverture des mœurs, etc., tu vois. Tandis que l'Asie, c'est plus la tradition et le travail. Et c'est ce qu'il expliquait, c'est que de base, lui, il voulait être mangaka et sa mère lui a dit non, tu vas devenir ingénieur, tu vois. Il a jeté ses mangas. C'est une dinguerie, ça, tu vois. Et ça aurait pu être un très bon mangaka, etc., et tout, tu vois. Quand elle a commencé à être YouTubeur, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Kevin Tran est un YouTuber de génie, tu vois, c'est clairement le meilleur dans son domaine, tu vois, en termes de dans le podcast. Et bah sa mère, vous voulez l'en empêcher, tu vois. Et je pense que ça, c'est un truc extrêmement bon dans un domaine et quand tu es voué à faire de grandes choses dedans, comme ça peut être le cas en France, en France, on va te pousser dans cette voie, tandis qu'au Japon, on va te dire non, on fait autre chose parce que ta voie, elle est risquée. Ouais. Réel. Réel, réel. Là, avec mes parents, tu sais, mes parents, ma mère qui est asiatique, enfin iranienne, tu vois, pour elle, c'est pareil. Genre, on en reparlait aujourd'hui. Elle me disait qu'elle était fière de moi, mais que putain, elle flippait tellement et que quand j'ai dit que je voulais arrêter mes études, parce que, tu sais, on avait fait un pari et j'ai réussi ce pari avec mes parents, quand je lui ai arrêté mes études, tu vois, quand je lui ai dit ça, elle a pleuré. Je l'ai appris plus tard, mais genre, elle a pleuré avec ses frères. Mais je l'ai appris aujourd'hui, en fait. Elle a pleuré avec ses frères. Moi, je trouve ça un peu... Et là, aujourd'hui, elle m'a dit un truc, elle m'a dit, je suis fier de toi. Genre, parce qu'elle a vu que ça marche, tu vois. Mais tu sais que, moi, j'ai du mal un peu à comprendre ça, déjà, parce que moi, j'ai une famille très française et algérienne. Et ma mère, comme mon père, en avait strictement rien à foutre que j'arrête les études, pour être honnête. Et eux, ils ont vu que j'étais... Tu sais, depuis que j'ai d'IPI, je canote sur mon ordi, je fais des montages, des vidéos, tout ça. Tu sais, ils ont bien vu que j'étais bon dans mon domaine, tu vois. Du coup, ils m'ont fait confiance. Et surtout, ils m'ont dit un truc que je trouve tout à fait vrai et c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre un peu les réactions de ta maman qui est, au pire des cas, tu reprends. Enfin, tu ne vas pas finir à la rue, au pire des cas, tu reviens à la maison et tu reprends tes études. Tu testes une année, ce n'est pas un drame, tu vois. En fait, c'est quand même assez dur de reprendre ses études, genre si tu es âgé, genre si tu as 30 ans. Ah non, mais d'accord, je suis d'accord totalement. Mais là, on parlait d'une année de césure pour toi. Non, on parlait de arrêter un an pour voir, mais en vrai, tout le monde savait qu'au fond, je ne l'ai pas reprendre. Oui, mais après, la vérité, c'est que si ta chaîne YouTube avait fait 10 000 abonnés au bout d'un an et que tu touchais 200 euros par mois, tu n'aurais peut-être pas continué comme ça, tu vois. Mais même 2000 par mois, je trouve que c'est risqué si tu arrêtes les études. Tu sais ce que je veux dire ? Oh, malheureusement, il ne fallait pas me dire ça à moi, mais tu sais que mes deux premières années, j'ai fait 400 euros par mois. Je sais, je sais, mais genre en mode 2000 par mois, mais pas 2000 par mois récuring, c'est-à-dire 2000 par mois, tu ne les vois pas venir. C'est chaud quand même. Non, moi, je trouve que ça va. En fait, le problème, je pense que c'est un problème de notre génération un petit peu, c'est que je trouve qu'on est des enfants pas très débrouillards. Moi, j'ai de la chance parce que mes parents ont été pendant une année très, très pauvres, c'est quand ils sont séparés, etc. Ce qui fait que ma belle-mère, elle m'a montré, en tout cas, je ne l'avais pas montré, mais j'ai pu voir toutes les astuces de pauvres. C'est quoi les astuces de pauvres ? C'est la CAF, c'est faire les promos, c'est se nourrir pour pas cher, c'est prendre des douches de deux minutes et pas des douches d'une demi-heure, c'est ne pas bien vérifier sur le compte en banque que tu n'as pas des abonnements tous les mois qui partent et qui t'enlèvent 50 euros par mois. Et en fait, avec tout ça, je me suis rendu compte qu'avec 1000 euros par mois, je vivais très bien et je pouvais payer des sorties à ma copine, je pouvais bien me nourrir, je voulais gérer au marché tous les mardis et tous les vendredis, juste, il y a un truc qui est vrai, si je voulais la nouvelle frite chaulette, je ne pouvais pas à l'époque. Ça, c'est vrai, je ne pouvais pas, il n'y avait pas de mensonges. Mais par contre, pour mes besoins primaires et pour m'occuper de ma meuf, ça, je pouvais, il n'y avait pas de souci. J'ai même pu adopter un chat, il était bien. Et en fait, ça, c'est parce que j'étais assez débrouillard pour m'en sortir avec 1000 balles par mois. Et la vérité, c'est que maintenant que je touche de l'oseille, je suis beaucoup moins débrouillard, je me rends compte, je ne fais plus les promos, alors que je devrais. C'est débile, en fait. Ça change quoi que je les fasse les promos ? Ça change quoi ? Ça me prend 5 minutes. Ça change quoi ? Et ça pourrait me faire gagner 100 balles. Tu vois ? C'est juste que je suis rentré dans ce confort de merde. Et c'est pour ça que j'ai très hâte de faire ce bootcamp. C'est que je suis rentré dans un confort de salle riche qui fait que maintenant, je ne fais plus attention à plein de trucs. Je ne fais plus attention, tu vois ? À l'époque, pourquoi j'étais assez sec ? Parce que je n'avais pas les moyens de m'acheter des bouteilles d'Ice-T et des gâteaux. C'est tout bête, hein ? Que je faisais quoi ? J'allais au primeur, je m'achetais des fruits parce que c'était moins cher et c'était le meilleur que je pouvais m'acheter pour ce prix-là, tu vois ? Maintenant que je peux m'acheter ce que je veux, je prends des gros poulets rôtis le vendredi à midi, tu vois ? Et c'est pour ça que quand tu me dis 2000 euros par mois, pour moi, 2000 balles par mois, à l'époque... Non, mais je ne dis pas que ce n'est pas beaucoup. Je dis que c'est risqué d'arrêter les études pour ça. Parce que tu ne sais pas si ça a duré. En fait, c'est ça le truc. C'est que, en fait, l'idée, c'est non pas seulement de vivre, mais aussi lutter contre qu'il n'y a pas de sécurité, donc épargner aussi. Oui, mais tu te reconvertis. Moi, l'exemple que j'ai, tu vois, c'est que j'étais à 1000 euros maintenant dans les faits. Si jamais ça n'avait vraiment pas marché, j'ai vraiment besoin d'argent, moi, je pouvais soit reprendre les études, soit reprendre dans la restauration avec mon papa, tu vois ? Et en vrai, j'avais déjà un beau CV, tu vois, dans mon CV, j'avais Gotaga, j'avais Squeezie, etc. En vrai, c'était dur de ne pas travailler du travail et je pense que même si, et même à l'époque, je pense que si j'avais peut-être proposé des CV ou quoi à des chaînes de télé, etc., il y avait peut-être un monde où ça pouvait passer, tu vois, on n'en sait rien. C'est des opportunités, c'est des... Et même, on avait des contacts, tu vois, on avait des gens de trash, etc., et tout, qui avaient des contacts qui pouvaient nous refiler chez d'autres personnes. On n'est pas à la rue non plus. On n'est pas à la rue non plus et moi, quand j'ai arrêté les cours, mes parents étaient en mode c'est risqué, mais le risque, enfin, le plus gros risque, tu vois, genre, la plus grosse value que je pouvais avoir, c'est ce que je suis actuellement, tu vois, c'est taper des 10-4 chiffres d'affaires et derrière, me mettre ultra bien, etc., et tout, et vivre dans de bonnes conditions. Et le plus gros risque, c'était reprendre mes études à 20 ans. C'est chiant. Franchement. Mais je ne suis pas à la rue. Je suis d'accord. Moi, ma situation, mec, là, je suis tellement bien. Genre, en vrai, ma situation, elle est tellement cool dans le sens où j'ai beaucoup de bénéfices. Genre, je suis vraiment bien au niveau bénéfice. En fait, je pense que le Loan, il y a quelques temps, aurait pu dire, mais là, le Loan d'aujourd'hui, il n'a pas envie de dire, en fait. Je ne sais pas pourquoi, je suis redevenu... Je ne sais pas, mais je n'ai pas envie de dire, du coup. Tu as tout bénéfique ? Ouais. Moi, je ne peux plus, je peux dire le mien. Moi, je suis à 10 000 euros de chiffre d'affaires pour 4 000 euros de bénéfice. Ça veut dire que j'ai 6 000 euros de dépense. C'est vraiment pas mal. Moi, là, ce mois-ci, et sans compter la vidéo payante qui devrait sortir ce mois-ci aussi, vas-y, je le dis. Je le dis. Bon, il n'y a pas de honte. Je devrais être à... 7 000 de bénéfice, je pense. Sans compter la vidéo payante. Moi, je trouve, il n'y a pas de honte à dire ça, surtout sur Fixe-t-on-mur, parce que les gens qui nous écoutent, ce n'est pas des mecs qui nous veulent du mal, là, c'est des mecs qui veulent devenir peut-être un peu comme nous, qui veulent des conseils, qui veulent être inspirés, qui veulent avoir la motivation de travailler. Et derrière, quand tu leur lâches, ouais, j'ai fait des 4 000 euros de bénéfice, des 7 000 euros de bénéfice à 20 piges, etc. Et tout. Moi, la vérité, mon objectif, les gars, c'est le million de chiffre d'affaires à 23 ans. Ça, c'est mon but. C'est mon objectif. Franchement, le million, j'espère à 22 ou 23 ans. Mais bref, oui, je suis d'accord. Bon, bref, du coup, je le dis. Et normalement, si la vidéo payante se vend bien, je devrais facilement taper les 10K, voire plus de bénéfice ce mois-ci. Donc, c'est cool. Ça fait plaisir, les gars. Et ce mec-là, il était dépressif il y a un an. Mais si vous demandez... Oui, déjà, j'étais dépressif et pas au bien un an. Et si vous vous demandez, c'est pas directement grâce à la chaîne YouTube. Si, c'est grâce à la chaîne, mais c'est pas grâce au AdSense. Oui, c'est pas grâce au AdSense. Mais bref, ça marche bien pour moi. Je suis content. Ah, moi, c'est bien grâce au AdSense, ça, je vous le dis. Tout pile un an. Il y a tout pile un an, non, moins. C'était le 17. Le 17 octobre, je quitte Paris, je suis dépressif, je viens de me faire larguer. J'ai plus de potes, plus d'appart, plus rien. Je vis sur un tapis de bain chez des potes. Comme quoi, en un an, il peut s'en passer beaucoup de choses. Genre vraiment. Vraiment, 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 vraiment. Donc, ça, c'est cool. Et là, ma situation, écoute, je sais pas combien je ferai de CA, mais de CA, je dois être à 15 ou... Avant, il était moche dans la thèse. Aujourd'hui, il plaît à Eva Mendes. Putain. Donc, je suis heureux. Et même, il n'y a pas si longtemps que ça, en plus, ça allait super vite avec moi. Genre, vraiment, vraiment, vraiment. Genre, il y a 2-3 mois, je devais être à 1 000, tu vois, de bénéfice. C'est... Ah non, mais ça va être très, très vite. Mais tu sais que moi... Le succès, c'est vraiment exponentiel. C'est un truc de fou. Tu sais qu'avant, le Japon, j'étais à 200 euros de bénéfice sur ma chaîne YouTube. Et je crois même que j'étais à perdre quasiment, je crois, quasiment. Non, 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 ça va très, très vite. En fait, c'est... Je pense qu'il arrive à un moment dans ton business où tu as des petits éclairs où tu te dis mais qu'est-ce que je suis en train de foutre ? Je pourrais faire 5 fois plus d'argent, tu vois. Et tu penses à des macros, des micro-optimisations. Tu penses à des trucs qui peuvent changer au tout, au tout. Moi, ce qui a vraiment fait un déclic, c'est que je me suis dit pourquoi est-ce que je m'entête à faire que des gros concepts sachant que je peux faire des gros et des petits ? Qu'est-ce que j'ai à faire ? Je dois recruter du monde pour qu'on puisse travailler sur deux vidéos à la fois. Moi, il faut que je puisse faire un petit planning de stream pour avoir vraiment un truc optique, carré, propre et que je sache quoi faire. Et derrière, on sort deux fois plus de vidéos, tu vois. Et du coup, je peux sortir des vidéos comme Pokémon Fusion Chain Only qui me prennent des semaines et des semaines de travail avec des dessins animés, etc. et tout, mais qui tapent des 200 000 vues et qui me rapportent des 1000 balles parce que j'ai un RPM de fou furieux. C'est un fou, trop fort, trop fort. Mais je peux aussi sortir des vidéos comme la tier list Pokémon qui vont taper des 80 000, 100 000 vues, qui vont me rapporter un revenu de fond, tu vois, un petit 300, 400 balles et surtout, qui vont continuer de me mettre dans l'algo pour que les grosses vidéos fassent encore plus de vues. Et en fait, ça se déclic, je l'ai eu au Japon parce qu'au Japon, j'ai passé trois semaines avec mes potes, etc. et tout, et j'ai aussi passé trois semaines seul avec moi-même. Je pense que Loan est au courant, les gars. Quand j'étais à Soumida, je me taillais souvent seul le soir. Il y avait une rivière, il y avait une rivière genre pas loin de notre appartement et genre le soir, on va dire, de minuit à 2h, 3h du matin, parce que le soleil se lève, je me mettais seul à la rivière, sans musique et je pensais à tout, il n'y a rien. Vraiment, fixe ton mur, premier degré, pendant 2-3h devant une rivière, tu vois. Et je m'asseyais et je pensais et je réfléchissais à tout ce que je pouvais faire, à autant que je suis en train de perdre devant cette rivière. alors que je pourrais être en train de faire le million de vues sur des vidéos et tout, tu vois. Et quand je suis rentré du Japon, reclique et enlève ses poids. Ouais. Reclique et enlève ses poids et là, bam, 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 bam. Et là, j'ai en train de re-rentrer dans un confort qui fait que du coup, je suis en train de resombrer dans de la merde et c'est pour ça, il fallait ce coup de boost que le Han me propose et franchement, ça tue. Ça va être chouette, 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 tu vas kiffer. Et c'est pour ça, moi, je vous conseille vraiment de fixer votre mur en fait. C'est vraiment... C'est ça la solution. Mais faites-le autrement parce que fixer son mur, bon, ce passe-pas vendeur dit comme ça en fait. Moi, ce que je vous conseille, c'est déconnectez-vous pendant une semaine. Allez chez un pote. Genre, si jamais vos idées sont embrouillées, moi, c'était globalement le sentiment que j'avais avant le Japon, c'est que j'avais tout qui était embrouillé dans ma tête, j'étais en mode, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, mais je sais pas comment faire ça, comment je peux faire ça, comment je peux grimper ici, et j'avais tout qui était embrouillé et c'était horrible. Partez une semaine chez un pote. Partez une semaine chez un pote et pensez à rien. Prenez pas votre téléphone, prenez pas votre PC, restez avec ce pote, des fois taillez-vous en forêt dehors ou dans la ville, peu importe, sans écouteurs ou quoi et pensez, 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 pensez et en fait, chaque petit nœud va se démêler. Ça va se démêler, ça va se démêler, ça va se démêler. Moi, mon plus gros nœud ces derniers temps, c'était les shorts parce que moi, j'ai un souci, c'est des shorts qui racontent des histoires que je vis en live. Du coup, il faut quelqu'un qui puisse suivre les lives. Deux, c'est des shorts qui sont écrits. Du coup, il faut quelqu'un pour écrire les shorts parce que moi, j'ai pas le temps. Quelqu'un pour écrire les shorts. Trois, est-ce que je fais ça en face cam avec mes shibis ou est-ce que je fais ça en full voix off ou en best of ? Quatre, il me faut une équipe avec et tous ces trucs-là, en plus du travail que j'avais actuellement, faisaient que j'avais un énorme nœud dans le cerveau qui est en train de m'embrouiller de zinzin. Et semaine dernière, je décidais de faire une pause. J'ai dit, les gars, ce mardi, on sort pas la vidéo, on la sort vendredi. Et ce mardi-là, je n'ai pas travaillé de la journée, je n'ai pas touché à mon ordinateur, je suis resté dans mon lit à fixer mon mur, en gros, vraiment à fixer mon plafond. Je ne faisais rien, je ne parlais pas, je pensais à personne, j'avais tous mes réseaux qui étaient coupés. Et j'ai commencé à me dire, ok, elle, elle peut probablement travailler sur ça, d'accord. il y a lui, il pourrait peut-être m'aider pour les clips vu qu'il est souvent sur les live, ok, pour l'équipe de montage, on va à ce moment créer un pack, on va créer un pack à qui je peux demander ça, il pourrait. Et en fait, c'est tout bête, mais tu as tout qui est en train de se démêler, tu notes tout, et le lendemain, j'étais une machine et les shorts, ça commence semaine prochaine. T'es chaud, t'es chaud, bravo. Oui, c'est ça, fixez votre mur et surtout, rappelez-vous que vraiment, même des situations assez chaudes, un an plus tard, vous pouvez être complètement changé. Genre vraiment, je vous refais pas le truc, mais il y a un an, j'étais très, très mal et aujourd'hui, je suis riche. Je sais pas si je suis riche, mais pour beaucoup de gens, je suis riche. Du coup, t'es plus riche que la moyenne des Français. Ouais, ouais, c'est cool. Et je, ça, ça pourrait être le titre, on dévoile notre salaire. Ça, ça ferait des vues, Ah, bah, écoutez, on fera ça, on fera ça, on fera ça, ce sera le titre du podcast et je ne vais pas mentir. Mon chiffre d'affaires sur les trois derniers mois, c'était, euh, ouais, il a beaucoup varié. Attends, ça a fait, parce qu'en été, j'ai rien touché parce qu'on a RPM de merde, en été. Donc, mon RPM, il a quadrupleur. J'ai fait, allez, 3000 de chiffre d'affaires, 5000 et 10 000, tout le mois-ci. Et en bénéfice, du coup, combien il me restait à la fin, j'ai fait, premier mois, moins 500, deuxième mois, zéro et troisième mois, du coup, aujourd'hui, là, 4000. Pour vous dire à quel point ça peut changer vite. Ouais, ça peut changer très très vite. Ouais, Là, il y a, il y a genre vraiment pas longtemps, ouais, et oui, ça peut aller très vite. J'aime pas trop, franchement, j'aime pas trop parler de ça, je sais pas pourquoi. Non, mais pas tout de suite, n'arrête pas, mais tu sais que moi, je veux ne jamais l'avoir, je me souviens d'un, je pense pas qu'il m'en voudra d'en parler, mais je m'en souviens d'un petit live avec Julgan que j'ai fait sur Club Pingouin à l'époque, où moi, sur Club Pingouin, j'aime beaucoup parler argent, j'ai aucun tabou, j'adore parler argent. Voyez-moi comme un putain de riche, je m'en branle. Si jamais ça te fout la haine, eh ben, deviens riche toi aussi, vraiment, aussi simple que ça. Ouais. J'ai pas spécialement reçu des dons de dieux qui fait que je suis devenu une machine à fric. Non, j'ai touché 400 balles pendant 3 ans, j'ai été exploité en tant que monteur chez tous les youtubeurs du net, et un jour, je me suis bougé le cul, je me suis sorti les gros doigts de mon cul, et là, j'ai fait de l'argent. Et t'es pas content, je m'en branle, fais-en toi aussi. Mais je me souviens du coup d'un live avec Julgan, où c'est vrai que je voulais en parler et tout, et je sens qu'en général, tu vois, les youtubeurs ont ce problème avec l'argent, tu vois. Et c'est encore une mentalité française, j'ai peur du mauvais oeil, en fait. Et ça, c'est une mentalité très iranienne. Non, alors, le mauvais oeil pour moi, c'est... Pour moi, c'est pas le mauvais oeil d'être fière de sa réussite. Le mauvais oeil, c'est quand tu t'en vantes, c'est quand tu rabaises les gens qui ne réussissent pas. Moi, je souhaite la réussite de tous les gens qui nous écoutent, de tous les gens en France, de tous les gens qui méritent de réussir. Je leur souhaite cette réussite et j'espère qu'ils auront cette satisfaction à la fin du mois de se dire ça fait plaisir d'avoir de l'argent et je vous le souhaite les gars, franchement, sincèrement, tu vois. Je suis pas en mode là à me dire regardez, j'ai de l'argent, comment que ça va les pauvres ? Bon alors, on s'achète pas de Tesla ce mois-ci. Non. Alors les pauvres. Non, 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 non. J'ai de l'argent, Dieu merci, je peux subvenir à mes besoins et j'espère dans le futur, dans le futur qui arrive, un futur proche, pouvoir subvenir aux besoins de ma famille aussi. Ouais, c'est ça le truc. Et je vous le souhaite profondément à vous aussi. Genre honnêtement, l'argent, je sais pas parce que si ça fait depuis vraiment pas longtemps que j'en ai un peu beaucoup, tu vois, mais vraiment, je suis en mode, je m'en paie les couilles, je l'utilise pas, j'ai pas de loyer, j'ai pas de truc. C'est, je vraiment, avant-hier, j'ai invité juste mes parents au resto, c'était cool, ils étaient contents. Là, l'objectif que j'ai, c'est de qu'offrir un maximum, c'est-à-dire, j'aimerais avoir sur mon compte en banque, genre 100 000, tu vois, de coté, 100 000 de coté sur le compte en banque qui peuvent être utilisés au cas où il y a une grosse opération à faire. Tu vois ce que je veux dire ? Ah oui, ok. C'est ça le vrai qu'il y a. En fait, c'est de garder l'argent pour les grosses opérations pour les gens de ma famille. C'est plutôt comme ça que je conçois l'argent. C'est en gros, une grosse opération, globalement, c'est 20 000. Si t'as les tumeurs au cerveau, les trucs comme ça, ça va de 20 000 à 200 000. Bon, ça sera jamais 200 000, mais la plupart du temps, c'est 35 000 à peu près. je me dis, en fait, j'ai mon argent, je le stack pas en milliers d'euros, mais en neurochirurgie. C'est comme ça que je réfléchis. Je réfléchis vraiment en neurochirurgie. On ne voit pas du tout l'argent de la même façon, je trouve. Je me dis, ouais, je peux payer une neurochirurgie. Parfait. Je peux payer deux neurochirurgies. Parfait. J'ai assez pour en venir trois neurochirurgies. C'est génial. C'est comme ça que je le conçois l'argent en ce moment. Moi, mon argent, je le conçois totalement différemment. en milliers, centaines de milliers, combien je veux qu'offrir, etc. Moi, c'est simple. Je veux qu'à 23 ans, je ne me pose pas une seule fois la question est-ce que j'ai les moyens pour quelque chose. Que ce soit pour m'acheter une maison, que ce soit pour faire un voyage, que ce soit pour une chirurgie pour mes parents, que ce soit pour n'importe quoi. À 23 ans, je ne veux plus me poser la question est-ce que j'ai les moyens. C'est la seule chose que je souhaite. Ce n'est pas mettre tant d'argent de côté, c'est juste que je sois assez riche pour que dès que j'ai envie de faire un truc, la question de l'argent ne rentre même pas dans mon cerveau. Je fais OK, vas-y, go. Là, ce n'est pas le cas. Je vais m'acheter Niro Automata sur Switch. Cool, 60 balles. 60 balles, ça peut me servir encore. 60 balles, il faut les faire. Tu vois ? Moi, je pense qu'honnêtement, je vais atteindre ce truc dans vraiment pas longtemps. En vrai, dès que ma vidéo paye, on te sort. Je pense que je vais atteindre ce truc-là. en mode, je dis une connerie, il faut que tu achètes une maison. Ah ouais, non, ça va, ça va. Non, moi, je parle d'être multimillionnaire. C'est en mode, Elon Musk ne se pose pas la question de est-ce qu'il peut acheter telle ou telle chose ? Si. Il se demande est-ce que je peux acheter Twitter ? En fait, d'un côté, oui, mais d'un côté, j'ai peur de devenir très matérialiste. En fait, le truc, c'est que je me dis beaucoup d'économie, genre beaucoup d'argent sur le compte. Je ne te parle pas de Threttymon, je te parle d'argent sur le compte, d'économie. Beaucoup d'économie pour voir venir au cas où il y a un problème. Ne pas être trop dépensier et faire plaisir à ses proches. Et pour ça, il n'y a pas besoin de beaucoup. Genre pour ça, tu as besoin d'être entre 5 et 10 000 de bénéfice par mois. Je parle vraiment de bénéfice dans ta poche. Si tu es entre 5 et 10 000 de bénéfice dans ta poche, pour moi, ça suffit et j'ai peur que si je veux plus, je deviens matérialiste. Je suis assez d'accord avec toi en vrai. Moi, c'est surtout cette mentale du je veux pouvoir faire en sorte que j'ai des trucs très chers à racheter. J'aimerais beaucoup racheter la maison de mes parents. J'aimerais beaucoup partir tout le temps en voyage. J'aimerais avoir une grande maison. J'aimerais avoir des maisons dans plusieurs pays. J'ai une maison en France, en Espagne et en Asie. Je veux ouvrir un business en Asie. Je veux ouvrir une putain de boulangerie au Japon. Et tout ça, ça demande des centaines de milliers d'euros. Bien évidemment qu'en vrai, si je veux monter des business comme ça et tout, je me poserais toujours la question du est-ce que j'ai les moyens ? Maintenant, quand je dis que quand je ne veux plus me poser cette question, tu vois, c'est pour des prix tels que genre au-dessus de 100 000 euros, je me pose la question. En dessous de 100 000 euros, je ne me la pose plus. Mec, parce que si tu veux te poser, c'est sûr, parce que forcément tu poses la question. Mais Yomi Denzel ne se demande pas si Yomi Denzel il se dit un IOT. Oui, mais d'accord, mais Yomi ne se demande pas s'il peut acheter un chalet avec le 30 000 balles dans le Var. Oui, c'est sûr. Tu vois, il n'en a rien à foutre. ce que je me demande, c'est est-ce qu'il y a vraiment des mecs où genre vraiment il n'y a rien ne peuvent pas. Tu sais, je pense, genre les 2-3 premiers milliardaires, tu sais, ceux qui ont genre vraiment 100, 200 milliards, 200 milliards. Genre les mecs, ils sont en train de manger des haribos. Ils se sont là et ils se font 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 là parce que ça reste une galère. Oui, c'est vrai. Je pense que c'est très chiant de racheter haribos. Je pense que j'ai la flemme de racheter haribos mais c'est un petit peu ce qu'a fait Elon Musk. Il a fait Twitter, actuellement, il ne me plaît plus. Je rachète Twitter. 40 milliards. Après, je pense que pour 40 milliards, tu te poses la question quand tu as 200 milliards. Oui, non mais bien sûr. Mais après, lui, il est pleinement impliqué dedans. Tu vois, la première chose qu'il s'est demandé, c'est comment je le rentabilise. parce que Twitter, c'était un gouffre financier, apparemment. Tu vois, c'était... Mais Insta, il est en train de suivre la tendance aussi. Maintenant, Insta, ils ont mis une page for you. Putain, c'est nul. Qu'est-ce que c'est nul, cette page retirée à moi par pitié. J'ai pas l'appli, moi, Insta. L'appli Insta, maintenant, de base, c'est des pour toi. C'est des posts de gens que tu ne connais pas et il faut que tu cliques en haut à gauche sur le pour toi et mettre dans suivi. Sauf que de base, tu ne seras jamais dans suivi, tu seras toujours pour toi de base. Et c'est trop chiant, c'est trop nul, vraiment, retirez-moi ça. Et en plus, dans le pour toi, dans le pour toi, entre deux posts, tu as toujours cinq pubs. C'est une horreur. Une horreur. Malheureusement, Insta, c'est en train de devenir comme TikTok et ça me fait chier. Puisque c'était le seul réseau, je pouvais encore aller un petit peu, etc., tu vois. Mais même là, je pense que je vais arrêter et on va devenir Miyamoto Musashi. Les moines, Miyamoto Musashi. Je pense que franchement, tu sors ton téléphone au camp de MotivAction. Tout le monde te regarde en bizarre. Peut-être que tu fais une story insta. Ah mais non, mais je l'ai dit à ma meuf. Je l'ai dit, parce qu'elle m'a dit tu peux m'envoyer des messages. J'ai fait non. Pendant quatre jours, mon téléphone est éteint. S'il y a bien un jour, une période où je ne dois pas avoir mon téléphone, c'est bien celle-là pour le coup. Le camp de MotivAction, ça va être trop, trop bien. Mais tu sais que gros, moi, actuellement, j'ai plus en plus envie de rentrer dans un mou de Miyamoto Musashi de baiser. Pour ceux qui ne connaissent pas Miyamoto Musashi, déjà, aller lire Vagabond, c'est exceptionnel. Ah t'as lu ? J'ai pas fini Vagabond, mais j'ai commencé à lire après de rentrer du Japon. Eh non, t'as raison. Mais en gros, c'est un... En gros, en très très gros, c'est un samouraï qui s'est isolé de tout le monde pour perfectionner son art au maximum, quoi. En gros. Et moi, je rentre de plus en plus dans cette mentale Miyamoto Musashi. Moi, je suis un gars qui est très solitaire de base, tu vois. Genre, comme je l'ai dit dans ses podcasts, j'ai déjà répété et tout. Et j'ai pas spécialement besoin de voir du monde, tu vois. Genre, notamment ces temps-ci, j'en parlais à Loan, il y a beaucoup de gens qui veulent me voir, des amis, etc. et tout. Et je décline toutes leurs invitations parce que je suis pas dans cette mentale actuellement. J'ai envie de rester tout seul et de perfectionner mon art qui est la vidéo. Et là, j'ai envie de me taper un mois Miyamoto Musashi de baiser où je demande à mes parents et à ma meuf parce que c'est du coup mes seuls liens sociaux actuellement pendant un mois, un mois, pas plus un, de ne pas me voir et pendant un mois, je suis uniquement focus à faire des vidéos et aller à la salle. Oui, t'as raison. Sauf que je pense que si je dis ça à ma meuf déjà, je me retrouvais avec une jambe en moi. Du coup, au fait, il faut pas que t'oublies que le 1er janvier, il y a ta vidéo transformation qui arrive. Impossible ! J'ai pas commencé. J'avais totalement... Oh putain, on est le 7 octobre. Putain, c'est vrai que je devais faire un manque mode le 1er octobre. Je pense... Allez, dépêche-toi. Je pense que tout ça sera commencé après le bootcamp. Je pense que le bootcamp, c'est la parfaite transition. Mais n'oublie pas, tu dois faire cette vidéo parce que tu l'as dit dans le podcast, elle a dit si vous ne voyez pas ces deux vidéos le 31 décembre ou le 1er janvier, je sais plus, si vous ne voyez pas de vidéos, sachez que c'est une petite pute. Putain ! Allez, va à la Sam. T'as raison. T'as raison, t'as raison, t'as raison. Ce qui me démotive le plus dans cette histoire-là, c'est de devoir faire une vidéo de ça. En fait, je pourrais faire simplement un avant-après avec des photos, mais si je le fais, je vais faire un vrai truc propre. Mais t'as raison, c'est quoi ? C'est quoi ? Attends, tu sais quoi ? Je retire mon casque en plein podcast. Tu sais quoi ? Attendez. Là ! Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il nous fait ? Quel lien ? Je vais écrire en gros dessus un carnet de notes un carré. C'est un gros carnet, c'est un carnet de dessin de base. Je vais écrire en gros dessus objectif numéro 1 commencer la vidéo transformation. Commencer. En vrai, c'est vraiment comme un live. C'est vraiment comme un best-of-the-life. Juste, t'essaies de shooter un maximum d'extraits de toi à la salle de toi en courir. Ah, ok. Putain. Commencer la vidéo transpo. Allô, tu m'entends ? Je le mets aussi. Regardez. Je m'entends. Hop. C'est pas terminé. Des séries. Mets un réveil à 7h. Et le réveil, on va mettre carrément en note. Vidéo maintenant, FDP. Super. C'est bon, tu m'entends ? Je t'entends, c'est bon, je t'entends. Alors, je pense que c'est pas compliqué à produire. Je pense que c'est vraiment juste essayer de filmer un maximum d'extraits. Genre un maximum d'extraits de toi à la salle, toi à la photo d'avant, toi en train de courir à la salle, toi en train de manger. Un maximum d'extraits que tu filmes. Et le reste, c'est littéralement comme une vidéo Pokémon. Genre juste tu racontes. En fait, c'est du storytelling. Tu sais ce que je vais faire ? Je te le montrerai après le podcast. Je vais faire un truc comme Alpharad. Alpharad, c'est je crois le plus gros YouTuber Nintendo US, il me semble, si j'ai pas de conneries. Et il a fait une vidéo pour son voyage au Japon. Et en fait, c'est de la face cam dans son studio. Et en gros, il raconte tout ce qu'il a fait pour dans le Japon, etc. Et tout, en mettant des extraits. Et je me suis dit putain, mais c'est trop ça que j'aurais dû faire au Japon. Et c'est ce qu'on va faire si on y va cet hiver. Et c'est vraiment en mode genre, il a fait ça aussi pour le Nintendo World et tout, tu vois. C'est de la voix off, un peu comme avait fait Jules Gann, tu vois. Sauf que c'est vraiment dans son studio, en face cam, etc. Et moi, je me suis dit pour cette vidéo-là, peut-être que je pourrais carrément réagir à ces extraits. En mode là, les gars, je me sentais comme ça, j'étais au fond du gouffre, j'étais au bout de ma vie, etc. tout en mettant des scènes où je parle à la caméra à ces moments-là précis, tu vois. Et tu sais qu'en plus, j'ai un... Je ne sais pas si je l'ai encore, mais j'ai un truc de fou, j'ai des vidéos de moi le jour où je me suis rasé le crâne où j'étais dépité de la vie. Vraiment en mode... Parce qu'en vrai, je n'étais pas dépressif comme toi à cette époque-là. Je n'étais pas en mode au fond du gouffre, mais j'avais un profond mal-être en vrai, quand je me suis rasé le crâne. Vraiment, je n'étais pas bien du tout. Genre, je ne sais pas si j'étais déjà sous Rakuten. Non, je n'étais pas encore sous Rakuten. Je n'étais pas encore sous Rakuten, j'avais plein de j'tars sur le dos, etc. Physiquement parlant, je n'étais pas content. Ma chaîne, elle venait de débuter, etc. Du coup, forcément, c'était compliqué, tu vois. Et j'ai des extraits de ces vidéos-là, moi, full dépressif, au bout de ma vie, tu vois. Et je me dis, putain, je commence la vidéo avec ces extraits-là. C'est parfait. Oh, ça peut être incroyable. Oh, putain, tu peux me motiver. Ça, c'est moi. Ça, c'est pas moi. Je m'appelle Kayan, je suis YouTuber Nintendo et je ne suis pas sportif. Non, ça, c'est pas moi. C'est un autre mec, je ne le connais pas. Attendez, ça, c'est moi. J'ai le rêve. Mais non, non, je vais la faire, je vais la faire, c'est bon, c'est noté, il y a tout qui est carré, ce sera fait, je vous le... Non, si, je vous le promets. Si, si, si. Non, je vous le promets, je vous le promets, je vous le promets, c'est bon, je vous le promets. Et tu me fais une référence. Mais Loan, si tu n'es pas toutes les minutes dans la vidéo, c'est qu'il y a un problème. Ce n'est pas toutes les secondes. Mais je veux, dans cette vidéo-là, je ferai une séance de sport chez toi. Ouais, bien sûr. En vrai, on peut littéralement, je crois que Motivaction, il va filmer des trucs, on peut littéralement lui demander l'électré de ça, ça passera trop bien. mais totalement. Mais par contre, je vais faire une séance chez toi parce que son père a engagé des tueurs à gage pour ma gueule. Chaque fois que j'appelle Loan, il m'insulte. Je ne dormirai jamais chez lui. Non, mais non, ça peut être trop fun et franchement, j'ai trop hâte. Je pense que ça peut être une très très bonne vidéo. T'as fait une transformation. Parce que t'es en plus, je culpabilise un tout petit peu, il ne faut pas se comparer aux autres. Et vous pouvez dire ce que vous voulez, mais le problème, c'est que la comparaison, si je ne la fais pas moi, c'est les autres qui vont la faire. Et t'es forcément, t'es forcément genre en face de cette comparaison. Mais quand tu vois Jospley qui a des pecs de la taille d'une maison et que tu vois que Jürgen, il est en train de se mettre actuellement à fond à la salle, etc. Et que c'est mes deux principales concurrents, je me sens comme une bite à ne pas y aller forcément. Et les gens vont dire il ne faut pas te comparer, Kélian, tu ne suis que tes propres efforts. D'accord, vous arrêtez de me comparer alors, bande de fils de pute, en premier lieu déjà pour commencer. Et non, je me compare parce que t'as l'esprit de comp... C'est la compétition. Je suis un homme. J'ai envie de combattre. J'ai envie de... J'ai envie de détruire mes adversaires. Vous m'entendez ou pas ? Du coup, non, je vais le faire. Je vais le faire. Je ne serai pas la seule merde qui n'a pas poussé 100 kilos au développer couché. C'est bien. Et Lian, il a tapé un PR hier. Il a fait 120. Tu fais combien toi au développer couché ? Je n'ai aucune idée. Tu n'as jamais fait ? Non, je faisais du poids de corps moi. En fait, j'en ai fait, si j'en ai fait, mais j'en ai fait au tout début quand j'allais à la salle, tu vois. Et quand j'allais à la salle, je faisais barre à vide parce que j'étais vraiment très très faible. Et après, et après, avec Altavis, j'ai fait 3 mois de poids de corps intensif. Vraiment, je faisais 4 séances par semaine et j'ai pris de ouf en pecs. Par contre, tu vois, on aime bien dire que la muscu est un sport assez ingrat. Et ben, malgré le fait que je l'ai totalement arrêté, j'ai encore mes pecs. Je suis content, tu vois. Ce n'est pas ingrat du tout la muscu. En fait, les gens me viennent dire que c'est un sport ingrat. Je pense que c'est un sport ingrat au très très haut niveau quand tu as vraiment un physique de fou parce que si tu arrêtes pendant un mois, tu perds beaucoup, je pense. C'est là où je dis que c'est un sport ingrat, c'est que si jamais tu as une bête de forme physique vraiment au top, tu es obligé de continuer sinon tu es mort ou au moins de te maintenir. Ouais. Moi, j'ai envie d'améliorer mon développé couché parce que mon poids, je vous le donne, 58 kilos. Oui, c'est super léger. C'est vraiment hyper léger et là, mon record, c'est 100 kilos pour mon PB, donc pour une rep. Et j'ai vraiment envie de monter à 105 parce que je pense qu'honnêtement, je ne sais pas de quoi, je vais guetter tout de suite le record du monde pour mon poids, mais je crois qu'il y a moyen d'aller taper pas trop loin d'un record du monde en fait. Mais toi, ton objectif, c'est quoi ? Tu as vraiment envie de rester sec ? Bien sûr, sec. Ou ce que tu veux, en vrai, c'est prendre un poids massif ? Ah si, j'aimerais bien monter à 65, un truc comme ça. Le niveau de sèche que j'ai, c'est-à-dire extrêmement sec, à 65 kilos, ou à la se restiver ? Record ? Moi, mon objectif, c'est 70 kilos. Genre 70 kilos secs. En fonction du poids. Attends, je vais regarder. Mais normalement, je ne suis pas trop loin du record. Record du monde de développer couché, à ton avis, c'est combien ? Genre, or ? J'ai pas du tout les valeurs. 250 ? 415. Oh, la dinguerie. les pecs en béton armé. C'est abusé. Le mec peut t'étouffer entre ces deux pecs. Ok. Le record pour 58 kilos, c'est 123 kilos. En fait, c'est moins de 60. Pour moins de 60 kilos, c'est 123 kilos. Ce qui fait que je ne suis pas si loin que ça, à 100 kilos. Je ne suis pas si loin du regard du monde. C'est vrai, c'est propre. On va dire, les gars, après, je pense que les gens qui nous écoutent sont peut-être au courant si vous regardez les lives de Jawsplay, mais sachez que moi, personnellement, genre, quand on allait au Japon, je trouvais Jawsplay super stock. Oui, oui, c'est vrai. Jawsplay est vraiment stock pour le coup. Il a des gros gros pecs. Le problème de Jawsplay, c'est qu'il ne met que de l'oversize. Du coup, ça ne se voit pas. C'est aussi le problème de la salle. C'est-à-dire, t'auras beau soulever 400 kilos dès le début de coucher, si jamais tu mets de l'oversize, on ne le verra pas. Malheureusement. Mais non, franchement, c'est... Le Japon m'a appris un milliard de trucs et j'espère pouvoir retrouver avec tout ça, avec cette vidéo-là que je suis en train de faire, cette mentale avec MotiveAction, j'espère retrouver l'énergie que j'avais en rentrant du Japon et surtout... Putain, j'ai trop hâte qu'on y retourne tous les deux. En plus, c'est toi, j'y vais préparer, je pense. J'y vais avec du matos et tout. C'est un petit boeuf de Kobe, là. Mique, en plus, on a de l'argent, maintenant ! Mais oui, on est riche, si je vais me taper un chef sushi à 200 balles, je peux ! Mais mec, c'est un truc de fou. Vraiment, le fait que j'ai invité mes parents au resto, ça ne m'a coûté plus de 100 balles et j'étais en mode au calme. Alors que l'OAN de 2022, il paye 100 balles de restaurant, je suis à moins de 90 sur le compte d'en revanche. Il fait un dulcère. Oui, genre vraiment, j'ai invité les parents, j'ai vu les 100 balles et j'étais en mode, genre, j'ai vu la différence sur mon compte et ça ne fait aucune différence sur mon compte. C'est pas grand-chose, tu vois. Ça, c'est très dangereux, je trouve. puisque j'ai ce que j'ai soucis là en fait. Le fait que les chiffres commencent à devenir un peu gros, etc. On sous-estime les dépenses. Moi notamment, c'est avec les monteurs, tu vois. Les monteurs, moi, j'aime beaucoup bien payer mes monteurs parce que j'ai été monteur très longtemps et j'ai envie qu'ils retravaillent avec moi sur le long terme et tout, tu vois. C'est pour ça que moi, ça me casse les couilles quand je paye très cher un monteur et que d'ailleurs, il se taille notamment chez Julgan. Vraiment, ça me rend fou. attention, je ne parle pas de Julgan, là, c'est vraiment le monteur. Julgan, il n'était même pas au courant. Et du coup, je ne me rends pas compte mais parfois, je leur mets des bonus. Tu sais, je me dis, toi, je te mets plus 40 balles, tu as été bon, tu vois. 40 balles, c'est rien. D'accord ? Fais 40 balles fois 8. Eh ben, ça fait cher. Ça fait, tu te rends compte que tu as perdu 400 balles dans des bonus. Alors, tu sais, ils sont heureux, ils disent merci Calium et tout. Mais en fait, 40 balles, c'est un bonus trop dérisoire pour que les mecs le prennent en compte pour leur décision future, tu vois. S'ils sont en mode « Oh, Kélian, Sapa ! Kélian, archi lourd ! Trop, trop bon, trop, 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 trop bon gars, tu vois. Maintenant, la vérité, c'est que si jamais il y a un plan qui est plus avantageux pour eux ailleurs, ce n'est pas ces 40 balles qui font la différence. Du coup, c'est 40 balles qui finalement ne m'assure pas de sécurité et qui d'ailleurs me coûtent un billet de 400 balles quasiment, tu vois. En cumulé. Et ça, c'est un problème du fait, c'est un problème des gros chiffres. Quand je vois que tu fais un 14 chiffre d'affaires, tu te dis « Wow, 14 chiffres d'affaires ! Allez, vamos, c'est la fête ! Qui veut un bonus ? 50 euros ! On s'en fout de 50 balles ! On s'en bat les couilles ! » « T'oublies les machins ! » Ah oui, totalement, t'oublies la TVA et tout, et là, ça part vite en couilles ! C'est pour ça, là, j'ai vite me calmé et j'ai... Tu sais, tu vois, j'ai pas conscience des prix et je payais beaucoup trop cher ! Et je sens que ça les énerve un petit peu, quand même, tu vois, que je revienne sur les prix et tout. Mais en fait, c'est pas en mode genre j'avais des prix normaux... C'est pour ça qu'il faut y aller super mollo sur les augmentations. Exactement. Et c'est pas en mode genre j'ai cité des prix normaux et je deviens des prix faibles. C'était des prix très élevés, genre notamment, il y avait des gens qui étaient payés quasiment 60 euros de l'heure, et je leur ai juste dit « Les gars, on va passer à 20 euros ! » Mais eux, ils sont en mode « Hein ? Tu me retires 40 euros de l'heure ? » Alors, le personnel a réagi comme ça. Enfin si, il y en a eu un, mais c'est taillé. « Hein ? Tu me retires 40 euros de l'heure ? Mais c'est n'importe quoi ! Jamais de la vie, j'accepte ! » Mais 20 euros de l'heure, c'est un très bon prix, enfoiré ! C'est juste qu'avant, je me faisais exploiter ! C'est un truc de fou ! Tu vois, t'as plein de trucs comme ça. Et c'est un problème, encore une fois, des gros chiffres. Et les gars, si vous commencez à faire de l'argent, faites attention à votre compte en banque. Car on s'en rend pas compte et ça part très très vite. Surtout dans des petites conneries. Je vais me mettre tout coupé. C'était quoi déjà ? C'était, j'avais vu une vidéo ou un short qui en parlait. Un mec qui disait les choses qui ruinent le plus, je crois que c'était le haut d'œuf, la chose qui ruine le plus les gens, ce sont les petits abonnements de 5 à 10 euros. Parce que vous en prenez un, vous dites 5 balles, c'est rien par mois. Mais quand on prend 20 à 10 euros, et bah ça fait 200 balles qui partent comme ça d'un coup. Surtout quand t'as une société, t'as plein de ces petits trucs. Moi j'ai l'abonnement mi-journée, j'ai School, j'ai System.io. C'est pas rien, School c'est 100 balles par mois, System.io c'est 100 balles par mois. Ça fait pas mal au final. Bien sûr, mais j'ai bien sûr. Mi-journée, mi-journée, c'est quoi 15 balles par mois. Je réfléchis, j'en ai d'autres. J'ai mon, j'ai un truc que je ne peux pas dire. J'ai beaucoup de trucs. Et le truc que je peux pas dire, c'est 20 euros par mois. Oui, tu le sais. C'est le truc dont je te parlais là il n'y a pas longtemps. Bref, on pourra en parler. Je m'en parle en offre, ouais. Mais ça fait de très très grosses sommes très très vite et les gens les oublient. C'est ça le pire, c'est que les gens les oublient. Ouais, ouais. Et donc, pour ça, mollo, mollo, mollo sur les augmentations. Parce que, c'est assez, avec vos monteurs, avec les gens avec qui vous travaillez, soit le prix ne bouge pas, soit il augmente. C'est super compliqué de négocier le, ah, excuse-moi, en fait, j'ai vraiment pas trop de thunes. Là, c'est compliqué, tout machin. Et de faire... Après, moi, je suis dit que... Les gens sont habitués à un prix. C'est compliqué de le faire baisser. Donc, très doucement sur les augmentations. Moi, je suis très transparent avec mes équipes, par soi. Moi, à la fin de chaque mois, je leur partage mon bénéfice et mon chiffre d'affaires. Et je leur ai dit, je leur ai dit, les gars, ça me dit dès le début, j'ai dit, les gars, quand il y a de l'argent dans la boîte, pour moi, de l'argent, c'est pas que de mes bols de bénéfices. Quand il y a de l'argent, c'est quand il y a de l'argent. Je connais des youtubeurs, ils ont plus d'un million de chiffre d'affaires. Derrière, ils payent leur monteur une misère. Du coup, je parle vraiment quand il y a les moyens, tu vois, je mets les moyens et j'ai aucun problème à augmenter les gens, à faire des primes, etc. Par contre, j'ai dit, en retour, les gars, soyez compréhensibles. Quand il n'y a pas l'argent, il n'y a pas l'argent et je vous demanderai de faire des compromis sur les prix. On est une équipe, on travaille ensemble. Quand je suis dans la merde, vous m'aidez, mais en retour, demain, si vous êtes dans la merde, je serai là pour vous aider. C'est un donnant-donnant, tu vois. Et je suis très transparent avec eux et c'est pour ça que là, mon équipe actuelle, puisque les gens qui sont pleins, c'est des gens qui, dans tous les cas, je devais bouger car ils étaient un frein pour l'équipe, tu vois. Mais les gens qui sont restés et qui sont encore là, je sais que c'est des mecs de qualité, c'est des équipes qui seront encore avec moi, je l'espère, dans 2, 3, 5 ans, tu vois. Et eux, j'ai aucune peine à bien les payer, tu vois. Et c'est pas des augmentations que je vous fais, j'ai arrêté les augmentations parce que c'est n'importe quoi. C'est des primes, c'est des bonus. Je vois un mec qui a monté toutes les vidéos du mois, il a travaillé sur toutes les vidéos du mois, prends ton bonus. Ouais, mais moi, c'est la même chose. Moi, par exemple, par rapport à la chaîne, ce qu'elle génère, les monteurs sont payés plus que ce qu'ils génèrent en termes de vues, en termes de adsense. Bien sûr, par contre, c'est vrai que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai un bon bénéfice. Mais ça, ça n'a pas grand-chose à voir avec la chaîne, ça n'a plus à voir avec moi, mais la chaîne me l'a permis, on va dire, de manière très, très indirecte. C'est pas... Ouais, mais en fait, ta chaîne marche plus. Et les augmentations, c'est doucement parce que quand une augmentation est là, elle reste, tu vois. C'est vraiment tranquille. C'est le monteur salarié, en fait. Et les monteurs sont là pour le long terme. Ils savent qu'à terme, une vidéo low en LV, c'est pas très compliqué à faire et ça sera payé 300 balles. Genre, pour le peu de travail que c'est, ça sera très bien payé, mais on va aller doucement vers ces 300 balles. C'est ça, c'est ça que je suis en train de dire. C'est genre à coup de, ok, plus 20 euros, plus 10 euros, plus 20 euros, plus 10 euros. C'est ça les augmentations low en LV. Je suis totalement d'accord. Enfin, maintenant, c'est payé à la minute de montage. Du coup, ce sera plus 1 euro la minute de montage. Moi, c'est... En fait, la moitié de mon système, il change tout le temps, en fait. Genre, on a payé à la minute de montage, sauf que des gens en profitaient. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils montaient 10 minutes de montage en 2 heures. Ils prenaient des effets, ils faisaient pac, 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 et la vidéo était une horreur. Et comme c'est des vidéos de 40 minutes et que faire des retours sur 40 minutes chaque seconde est une horreur, je demandais le projet et je devais tout corriger, tu vois. Et ça veut dire que je payais des montages 40 euros de l'heure, quasiment, voire 50, 60 euros de l'heure, qui étaient nuls à chier. Du coup, on est passé sur un paiement à l'heure. Sauf que du coup, les gens prennent beaucoup plus leur temps parce qu'ils avaient envie d'augmenter le toit à l'heure. Et du coup, ça commence à arriver sur un entre-deux bâtards que je n'aimais pas. Et maintenant, c'est simple, c'est prêt à la prestation. Je dis, ok les gars, cette vidéo, il y a tant de budget, le budget ne vous plaît pas, vous ne montez pas dessus, le budget vous plaît, vous montez dessus, point, barre. Et il n'y aura pas de négociation. Et par contre, d'ailleurs, je demande ce standard de qualité, si vous n'êtes pas capable de me le fournir pour le budget dit, taffez pour un autre client. Si jamais vous êtes chaud, on y va. Et voilà. Et là, j'ai une équipe qui monte très bien, je suis très content de leur niveau et qui sont rapides et qui derrière, je ne pense pas sous payer. Je pense que je les paye pour eux. En tout cas, je vais vous dire un truc. Ma mère, la pute, s'il y a un youtubeur à 70 000 abonnés qui paye mieux que moi, je vous le dis, trouvez-le-moi. Il n'existe pas. J'ai payé des vidéos 60 balles de l'heure. En connaissance de cause, j'ai déjà payé mon monteur, Enle Maudit, le plus fort. Je l'ai déjà payé 40 balles de l'heure en connaissance. Je lui ai dit, t'as 4, t'as 5 heures pour monter cette vidéo-là, t'as payé 200 balles. Je lui ai déjà dit. Ça m'est déjà arrivé de lui dire, Enle Marocain, Enle Maudit. Trouvez-moi un youtubeur de 70 000 qui paye mieux que moi, ça n'existe pas. Et c'est pour ça, moi des fois je leur dis, à ma team, je leur dis, les gars, les 70 000 abonnés, à un moment, ça va être incompréhensible aussi, s'il vous plaît. Arrêtez. Soyez gentils. Je ne suis pas Squeezie. Squeezie, vous pouvez lui réclamer 50 balles en plus. Moi, commencez pas s'il vous plaît. Mais voilà. Mais faites très attention les gars. Moi, sachez que j'ai 3 abonnements de fond que j'oublie tous les mois et qui traînent. Mais en vrai, les rares fois où je les utilise, je suis trop heureux de les avoir, c'est mes abonnements Wakanim, ADN, Crunchyroll. Moi, de base, j'ai une chaîne manga. Ah, j'ai les 3, oui. Parce que c'est des animés différents qui à chaque fois, tu vois. Et à l'époque, j'avais une chaîne manga, j'avais manga trash. Avant, j'avais encore une chaîne manga qui était à moi. Et surtout, moi, ma plus grosse passion dans la vie avant Nintendo... En vrai, ma plus grosse passion de l'histoire, je pense que ça reste Pokémon. Mais à part Pokémon, c'est les mangas. J'ai une manga tech de baiser. J'ai une culture manga qui éteint probablement 99,9% des gens qui nous écoutent. C'est ma plus grosse passion derrière Pokémon parce que Pokémon, c'est encore autre chose. Et du coup, ça m'est déjà arrivé une fois de ne pas utiliser Wakanim pendant 7 mois. J'ai perdu à cause de ça 45 euros. Mais la seule fois en 7 mois où je l'ai utilisé, j'étais trop heureux de l'avoir. Et je me suis dit ce moment de bonheur vaut 45 balles. Mais vous, vous n'avez pas 45 euros à mettre dans 7 mois de Wakanim non utilisés. Et du coup, pour les gens comme moi qui ont Netflix, Disney+, machin, etc. Je n'ai pas Netflix et Disney+, mais si vous avez vraiment tout, ce que vous faites, les gars, c'est que vous ne faites pas des paiements renouvelables tous les mois. Vous payez pour un seul mois et en fait, au début du mois, vous regardez les séries qui vous intéressent sur telle ou telle plateforme et tu dis, ok, sur Netflix, il y avait ça, ça, ça qui m'intéressait. Je vais me mater ça ce mois-ci. Et mois prochain, tu en prendras une autre plateforme, tu vois. Et là, tu payes 7 euros et pas 50. Et 50 euros ou payés à l'année. Ou payés à l'année, c'est mieux. Comme ça, vous voyez directement l'argent. Ça revient très vite, très cher. Si tu payes Netflix, Crunchyroll, Wakanim, Disney+, à l'année, tu t'en sors avec 1000 balles d'abonnement. Ouais, 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 mais c'est 1000 balles et tu sais que c'est juste 1000 balles, tu vois. Il n'y aura pas plus. Tu comprends ? Ouais, je comprends. Je comprends, je comprends. C'est vrai que si vous êtes étudiant, ma technique marche très très bien. Je vous la conseille. D'ailleurs, je pense qu'un jour, je ferai un podcast technique pour les étudiants Bouak, notamment, c'est tout ce dont je parlais. Bouakies. Si vous voulez, je peux vous donner une astuce maintenant en deux spi. Faites des crêpes. Les crêpes, c'est pas dur, c'est pas cher à faire. C'est pas dur à faire. Vous pouvez tout mettre dedans, du sucré comme du salé. C'est assez nutritif, mine de rien, tu vois. Il y a des féculents, il y a des œufs, il y a plein de trucs dedans, tu vois. Juste ne mettez pas un milliard de sucre. Vous pouvez en mettre un petit peu, mais ne blindez pas de sucre, quoi. Il y a tout ce qu'il faut dedans. Et d'ailleurs, vous pouvez faire des crêpes salées, des crêpes sucrées, vous pouvez les mettre au frigo et tout. Et ça coûte que dalle. Vous prenez vraiment à Intermarché une boîte de 30 œufs, ça coûte quoi ? 5 euros. Vous prenez un paquet de farine, c'est 2 euros. 2 litres de lait, pareil, allez, 4 euros. Et là, vous avez genre, avec ça environ, sans déconner, 50 à 60 crêpes pour 12 balles. Et d'ailleurs, c'est de la garniture. Prenez du fromage, du jambon. Si vous voulez un peu de salé, vous prenez, enfin du sucré, vous prenez genre du sucre, des fruits, des conneries comme ça, tu vois. Et derrière, vous avez des repas pour toute la semaine, pas cher. Ils changent à chaque fois. Il n'y a même pas besoin d'acheter du pain parce que le crêpe fait office de pain. C'est trop bien. Et ça a refait mes premières années quand j'ai vécu tout seul. Je m'en sortais avec des courses par mois à maximum, maximum 40 balles, tu vois. C'est pas mal ça. 40, allez grand max, 50 euros. Tu vois, des fois, je me faisais plaisir, tu vois, j'allais au marché, vous prenez de la viande, mais maximum 50 euros. Et c'était trop bien. Franchement, je recommande cette astuce et je vous ferai un jour mes meilleures astuces de mec qui n'a pas de thune. Et il faudrait que je refasse ça parce qu'en vrai, c'est un peu kiffant de faire les promos. Ça prend 10 minutes, OK, ça prend du temps et tout. Mais quand je vois l'inflation, les prix... Avant, pour 50 euros de course, j'ai les mêmes choses que maintenant pour 150 balles, voire 200. Ça fait x4. Et c'est pas qu'une question d'inflation, c'est juste que je fais moins attention. Avant, quand je prenais du fromage, je prenais que le fromage en promo. C'est pas du fromage périmé, c'est juste, il est en promo, c'est des promos. Maintenant, je prends juste ce que je vois. Ah, j'ai faim. Allez, je prends ça, boum, c'est nul, c'est nul. Mais je vous ferai mes astuces, je ferai un petit podcast, les astuces de Kallian, ça sera un peu fun. Moi, mec, je suis tellement heureux de vraiment être en mode en fait, et ceci n'est pas un conseil d'arrêter vos études, mais d'être en mode en fait, il n'y a pas besoin de diplôme pour faire de l'argent. Ouf. Genre moi, parce que j'étais élevé comme ça en fait. Non, par contre, le vrai conseil, le vrai conseil, c'est faites un truc en plus de vos études. En plus de vos études, il y en a une qui va m'écouter là, tu sais quoi là, je vais lui parler maintenant parce que j'en ai parlé récemment, il y a une pote à moi qui s'appelle Léa, et je lui dis récemment, je fais ouais, je vais aller au Japon et tout, tu veux venir ? Et elle me dit, je n'ai pas la thune. Je lui dis, ben trouve la thune. Elle me dit, ben c'est facile à dire, moi j'ai les études et tout. T'es en prépa ? Aspas, il fait prépa et YouTube. Prépa ! Il fait prépa mat en plus, je crois Aspas, non ? C'est lui qui fait le truc qu'à c'est une constante d'ailleurs. Tu vois, c'est lui le mec qui dit que c'est une constante. Ah, c'est vraiment, non c'est pas une machine. Mais qu'à c'est une constante, putain ! Mais tu sais que c'est vraiment lui le mec qui fait ça. Arrête, je te jure que c'est lui. Aspas, il n'aime pas ça, bien, il faut vraiment y croire. Mais Aspas, il fait prépa et YouTube. Léa, si tu m'entends, tu es en fac de lettres, tu as littéralement tout le temps du monde. Et les gars, les gars, vraiment, faites un truc en plus de vos études. Pas forcément un truc qui rapporte de l'argent. On vous demande de développer des compétences. C'est ça. Il faut même mettre des compétences qui sont vues inutiles par Yumi Denzel. Si votre compétence que vous rêvez d'avoir, c'est le dessin, mettez-vous dans le dessin. Par contre, faites-le sérieusement. Faites pas votre petit dessin de temps en temps. Faites un vrai truc et développez un plan derrière pour peut-être pouvoir essayer d'en vivre. Il y a des domaines qui recrutent. On a beau dire oui, Lya va remplacer, etc. D'accord, elle remplacera si t'as envie. Pour l'instant, le studio qui fait Arkane il cherche des gens. T'attends quoi ? Moi j'ai une super vidéo qui va parler de ça. Je ne vais pas dire le titre sinon on va me le copier. Mais c'est une putain de vidéo qui parle exactement de ça. Je t'en parle juste. Attends, c'est quoi ? Je t'envoie le titre sur Discord. Vas-y, je te dis ce que j'en pense. Avec une petite miniature en mode où tu vois une ligne sans en dire plus. ... C'est nul. Tu n'as aucun talent. Ton... Non, tu es ridicule. Non, c'est bien. C'est très bien. C'est pour ça que je ne vois pas le sujet. Il y a des youtubeurs des persos. Moi aussi, j'ai un sujet qui arrive, c'est la chronologie de quelqu'un à expliquer. Mais du coup, si tu m'écoutes, Léa, développe des choses. Les gars, je vous jure, ça me rend trop triste. Il y a d'autres gens qui pourraient peut-être m'écouter. Je pense notamment peut-être à Chloé, à Shérif. C'est des gens de mon entourage, etc. Shérif. Oui, il s'appelle Shérif. Ah oui, il est arabe, non ? Oui, il est arabe. Mais je passe à ces gens-là où je leur dis ouais, venez au Japon. Ils sont en mode, on n'a pas la thune. Je dis mais putain, mais il a gaffe. Faites faire un... Travaillez, putain ! C'est pas dur ! Ils vont me dire oui, mais toi c'est simple, t'as pas les cours à côté et je travaille 13h par jour. Je travaille 13h par jour. Je suis levé le matin à 9h, je suis couché, je finis les cours, enfin je finis mon travail entre 23h et 1h. Mais en mode deep work, c'est genre combien ? Parce qu'en vrai, moi aussi je travaille beaucoup mais genre en deep work. Je fais du pomodoro, c'est en gros, je suis levé à 9h et je commence le pomodoro à 10h, je prends une... Je vais à la boulangerie parce qu'en ce moment je mange que des sandwiches. Je vais à la boulangerie à midi, je prends mon sandwich, à midi et demi j'ai fini et de midi et demi à 16h full pomodoro, de 16h à 20h live et après le live je finis par être crevé et là par contre c'est du travail, c'est très souvent du social. C'est les calls, les recrutements, les discussions importantes etc. Je fais beaucoup de social à la fin ou alors j'essaye de faire du travail genre un peu plus chill, je peux m'amuser un petit peu notamment genre les miniatures de ma chaîne replay quand mon mini-amaker ne peut pas, je l'ai fait le soir parce que c'est chill, c'est marrant à faire les miniatures. En plus c'est pour la chaîne de replay du coup je peux me lâcher un petit peu même si c'est de la merde on s'en fout tu vois, il n'y a pas de pression. C'est vraiment chaud. Moi niveau deep work j'avoue je suis pas, c'est bien, je suis à 3h je crois, 3h des deep work par jour en mode écriture de vidéo et création de vidéo. Le reste c'est tous des trucs social. En fait ma technique c'est que moi dès que je sens que je n'en peux plus et que je commence à trop défocus, je vais marcher un quart d'heure dehors et je respire. Moi je marche tous les jours et je fais du sport, je mens, je mange, je ne fais pas de sport tous les jours. Tu vois, tu as 3h des deep work et toi tu as 3h de deep work et toi tu as ta séance de sport etc. C'est ça le truc qui fait aussi. Je fais des petites séances, je fais 1h même pas, 50 minutes. Après ma séance de sport c'est les 5h de live, je vous jure qu'à la fin, putain c'est que je sais que vous êtes beaucoup à nous écouter qui pensent que streamers c'est des branleurs mais la vérité, je suis un peu d'accord, c'est vrai que c'est un peu amitié de branleurs et les mecs qui font que du stream, franchement, c'est parmi les plus gros rentiers de l'univers. Maintenant, 5h de stream. Les streamers react. C'est les plus gros. Xari. Xari putain. Le rentier original. Le rentier original. Putain, un truc de fou. C'est un mec qui fait des lives. Oui, il fait des reacts, il est connu pour des reacts. Mais par contre, un truc qui est quand même vrai c'est que 5h de live en facecam, genre moi 4h de live club pingouin, chill. Je finis un peu crevé à la fin mais ça va tu vois. 5h de live en facecam avec des lights sur la gueule, tu termines, t'es épuisé tu vois. Et aussi, ça dépend beaucoup de ton chat. Si jamais t'as un chat qui aujourd'hui est très fun, très cool etc, ça sera 5h qui sera agréable. Si jamais t'as un chat, genre aujourd'hui j'ai eu un chat de merde, il y avait un mec, je donnerais pas son blase parce qu'il y a un monde où il écoute, mais il y avait un mec qui mettait que des messages nuls et c'est pas des messages méchants du coup tu peux pas le ban. Mais c'est nul ! Et du coup tu fais exprès de pas le lire ! Mais vu qu'il spam, tu vois que lui ! Mais vu qu'il spam pas les mêmes messages et pas des messages méchants, tu peux pas légitimement le ban. Juste les messages sont nuls ! C'est un enfant un peu genre. Oui exactement ! Genre les messages c'est quoi ? C'est en mode genre en mode tu préfères Sario ou Loan ? Bah si ça c'est un motif de ban en vrai ça. Oui ça c'est un motif de ban mais c'est pas un vrai message qu'il a mis. C'est vraiment un truc en mode genre tu sais il pose des questions mais des questions pas intéressantes. Vraiment pas intéressantes. Mais j'ai plus les messages en tête mais je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. Vraiment ça m'avait ça m'a épuisé mentalement et quand il s'est barré de mon live j'ai eu un soulagement. J'ai eu vraiment mon coeur a été soulagé. Et là je me suis dit il y a vraiment des streamers qui ont 5 viewers dans les 5 viewers il est insupportable. Et bah force à eux. Et eux pour le coup c'est vraiment pas des rentiers. Parce qu'ils font un taf ignoble pour très peu d'argent. C'est oui. C'est trop cool. Je le dis vraiment. Je lance un appel d'offre. Une offre d'emploi. Oh ! Une nouvelle offre d'emploi d'Archi ! Non de de fixe ton mur excuse-moi. Alors une offre d'emploi très spéciale. C'est à dire que je ne sais pas cette fois si il y a des gens ah non c'est pas une offre d'emploi pardon c'est moi qui va me faire employer. Donc j'explique. J'étais chez une amie à ma mère qui est marocaine qui fait des campes de gazelle. Donc là j'allais chercher des campes de gazelle. J'en ai plein le berlingou. Donc j'allais chercher des campes de gazelle. Donc je vais voir la meuf elle fait ça chez elle. Voilà. Donc je vais voir la dame. Elle me dit bonjour. Je lui dis bonjour. Elle me dit bonjour. Je vais récupérer les campes de gazelle. et je lui demande c'est combien le prix des campes de gazelle. Elle l'est fait elle-même artisanale. Et c'est genre la meilleure dans les Vosges tu vois. Elle me dit c'est 1,50 l'unité. Pas de problème. Donc je paye pour je crois 37 balles. Il y en avait une vingtaine donc 37 balles. 37,50 euros je suis fil. Et en fait je me suis rendu compte d'un truc parce que tu sais du coup je fais du marketing depuis pas longtemps pour ma vidéo payante et tout je suis vraiment en mode apprendre le marketing apprendre la vente tout ça et je me suis rendu compte d'un truc c'est que 1,50 euros la corne de gazelle c'est que dalle. Pour l'expertise qu'elle propose pour la qualité pour l'ambiance parce qu'en fait c'est un peu un salon de thé genre il y a des trucs marocains il y a de la chicha il y a des trucs en cuivre elle t'offre le thé quand t'arrives elle t'offre même une corne de gazelle quand t'arrives donc pour le service que c'est genre c'est un peu un salon de thé marocain. Après c'est un peu l'offre et la demande genre le savoir-faire derrière un pain au chocolat vaut plus qu'un euro. Mais justement c'est ce que je suis en train de te dire je parle toujours d'offre et de demande et de demande c'est une meuf honnêtement elle aurait demandé 3 euros les cornes de gazelle je continuerais d'acheter chez elle ma mère continuerait d'acheter chez elle tous ses clients continueraient d'acheter chez elle parce que c'est une qualité de ouf à scindier dans les Vosges en gros c'est une qualité de ouf il n'y a personne qui fait ça on lui propose du taf au Luxembourg à Metz à Nancy elle continue de faire ça et du coup je lui dis augmenter le tarif et elle commence à me dire mais non parce que c'est pas raciste c'est elle qui dit ça elle dit mais non parce qu'il y a les arabes et tout ils disent à chaque fois ce qui est trop cher je dis mais on s'en fout en fait je lui explique un peu le marketing je lui dis vous pouvez sans soucis faire fois deux sur le prix après je sais que ça peut faire peur 3 euros la corne de gazelle mais sachez que vous ne vendez pas que des cornes de gazelle vous vendez une expérience vous vendez un décor vous vendez aussi vous filez le thé parce qu'en fait non seulement t'achètes les cornes de gazelle mais en plus tu discutes un peu avec elle genre elle t'offre le thé elle t'offre des friandises des trucs comme ça et t'es assis dans un endroit qui est magnifique et c'est la meilleure c'est vraiment la meilleure tu vois et je lui dis ça et je lui fais parce que regarde on est honnête elle est en SRL ok 20% de TVA donc moi je paye 37 euros 37 euros pour des cornes de gazelle ça lui a pris 2h 2-3h à faire à peu près donc déjà c'est pas beaucoup on est sur 10 balles de l'heure sauf que t'enlèves 20% de TVA t'enlèves 30% d'impôt t'enlèves le coût des matières premières parce que les cornes de gazelle la pâte d'amande elle l'a pas acheté de son cul tu vois la pâte d'amande elle a dû l'acheter le coût des matières premières le temps passé la livraison tout ça je lui en parle et je lui dis franchement vous devez être à moins de 5-6 balles de l'heure de bénéf pour votre expertise c'est pas bien vous devez augmenter le prix du coup elle veut augmenter le prix je lui ai dit vous pouvez faire je lui ai dit en gros elle veut augmenter le prix du coup elle me dit ouais t'as raison parce qu'en fait je gagne pas beaucoup d'argent et je lui dis augmentez à 1,90 vous faites plus 30% sur le prix donc vous avez plus 30% d'argent faites le sur toutes vos friandises vous faites plus 30% ça vaut largement le coût donc vous gagnez 30% d'argent en plus mais vous allez voir que vous allez perdre personne vous augmentez 30% mais vous perdez pas 30% de clients vous perdez peut-être 5% de clients là les gens qui se plaignent du prix et tout on s'en fout d'eux ce que vous voulez c'est vendre aux gens de Saint-Dié qui ont le fric qui veulent une vraie expérience marocaine c'est à eux que vous vendez et du coup elle va augmenter à 1,90 et en une discussion j'ai augmenté son chiffre d'affaires de 30% et voilà et j'ai eu cette réflexion j'ai raconté ça à ma mère elle m'a dit donc c'était juste avant de tourner ce podcast elle me dit mais tu sais que tu pourrais faire des cours à HEC comment tu en parles c'est trop intéressant et tout du coup si vous avez une école de commerce et que vous voulez des cours de business en ligne de marketing online parce que c'est vraiment mon domaine marketing online business en ligne tout ce qui est ouais tunnel de vente upsell downsell newsletter tout ça si vous avez besoin de mecs pour apprendre ça pour faire un programme entier à une école de commerce sur un an des mecs comment être bon dans le marketing en ligne faire des vidéos de vente faire des tunnels de vente faire des bons scripts de vente toutes ces choses là je peux les apprendre je trouve que le truc dommage des écoles de commerce c'est que c'est déjà assez cher mais surtout c'est que c'est que du le business du monde réel tu vois c'est que les entreprises et c'est nul parce que ça fait pas beaucoup d'argent en fait alors que le business en ligne vu qu'il y a la scalabilité tu vois tu gagnes de la thune de ouf parce que tu sais pour faire une camp de gazelle tu dois passer du temps alors que pour faire une vidéo payante tu la fais une fois et ensuite tu peux la vendre à une infinité de personnes une fois que tu la fais tu vois donc il y a un niveau de scalabilité de ouf c'est incroyable le business en ligne ça fait beaucoup plus d'argent donc si vous avez une école de commerce et que vous avez besoin de profs pour apprendre le business en ligne parce que vous savez que c'est l'avenir et que ça fait énormément d'argent embauchez moi j'ai une pédagogie voilà parce que je veux être prof dans une école de commerce tu as vraiment beaucoup de temps enfoiré ouais mais bon vas-y c'est pas 18h par semaine c'est pas comme les profs au collège je suis un petit peu d'accord avec tout ton monologue avec la corne de gazelle je trouve ça totalement vrai maintenant son argument du oui mais les arabes vont dire que c'est cher etc il est vrai mine de rien je vais te dire un truc c'est justement un truc de marketing que je te dis là j'ai un truc qui est vrai pourquoi à ton avis aucune boulangerie ne fait des baguettes de pain à 2€ parce que personne n'irait acheter à cette boulangerie mais moi je t'ai dit que c'est la seule marocaine qui fait ça voilà j'allais dire ce qui change la donne c'est que si c'est la seule personne dans le coin qui fait de la Zlabia pour le coup oui ça en vaut le coup elle n'a aucune concurrence littéralement je lui ai dit ça et en fait dès bas je lui avais dit la fois deux sur le prix elle me disait mais non je vais perdre tous mes clients mais non vous avez conseillé une base de clients de fous ils sont tous fidèles ils adorent prendre le thé avec vous vous pouvez largement augmenter à 3€ mais ma mère ça la dérangera pas ça dérangera personne allez-y en fait quand tu fais x2 sur le prix tu fais pas divisé par 2 sur la clientèle tu fais moins 25% mais du coup t'es gagnant tu vois ce que je veux dire et c'est moins de travail en plus du coup plus d'argent moins de travail c'est en gros je lui ai expliqué ça et on a parlé genre je dirais que j'ai facilement parlé 45 minutes avec elle juste à prendre le thé à lui expliquer ça et du coup elle va augmenter son tarif à 1,90 pourquoi 1,90 ? parce qu'en gros elle avait peur à 2€ et je lui ai dit vous inquiétez pas faites à 1,90 parce qu'à 1,90 ça change absolument rien quand vous passez de 1,50 à 2 il y a la barre du 2 qui a été franchie par contre quand vous passez de 1,50 à 1,90 l'unité personne ne voit la différence vous faites plus 30% sur votre argent tu vois plus 30% de bénéfices et surtout je pense même pas que vous perdiez un seul client avec ça je pense que vous en perdez maximum 3 ou 4 mais c'est que dalle vous avez une base fidèle de ouf une base clientèle fidèle de ouf vous avez fait au CAP pour ouvrir votre bout de truc vous êtes arrivée première vous êtes une des meilleures cuisinières que je connaisse faites plus 30% sur votre prix c'est pas normal que ce soit si peu cher du coup voilà c'est bien tu as un grand coeur ta mère va tronier parce que du coup elle pourra non parce que j'ai dit sauf pour nous sauf pour nous j'ai dit faites-le mais sauf pour nous parce qu'on vous a donné l'idée barbe noire il va voir tous les clients payés 2-3 euros lui il va arriver elle va dire 1,50 euros il va donner l'idée il va arriver comme barbe noire il va sortir il va sortir les deux les deux mains remplies de cornes de gazelle il va rire comme un méchant d'anime le titre du podcast fixe ton mur on dévoile notre salaire japon cornes de gazelle ok ça me va pour les titres il faut mettre fixe ton mur à la fin c'est ce qu'il fait sans permission c'est ce qu'ils font Yomi genre ils mettent d'abord les trois trucs et ensuite fixe ton mur et bah d'accord on va faire comme Yomi Denzel et Oussama Panard avec ses gros panards écoute est-ce que t'as des choses je pense qu'on a non je pense qu'on a fait le tour j'ai bien kiffé cet épisode j'ai envie de retourner au Japon frère et faites des voyages et les gars arrêtez les gars bougez vous le cul je vous jure travailler ça veut pas forcément dire aller à super rue les frères vous pouvez travailler à partir de chez vous on vous demande même pas de faire de l'argent pour l'instant on vous demande de développer des compétences sur la tête de ma mère que si mes potes ils me répondaient à chaque fois oui mais quel lien je peux pas parce que j'ai les cours et en plus de ça je suis en train de me former dans le code et bah je dirais bien bien maintenant que tu te formes essaye de commencer avec des petits travaux mais bien c'est bien ce que tu fais mais non c'est j'ai les cours et après il faut que j'aille me branler ok et après ta branlette bah je sais pas mais j'avais pensé à une deuxième session j'ai pensé à une deuxième session et après ça peut-être que j'irai jouer un peu à lol d'accord bah écoute va pas au japon moi j'irai et ce sera bien mérité bref merci c'était Fixe ton mieux les amis merci de nous avoir suivis on se retrouve tous les dimanches soir à 18h ou lundi soir à 18h si jamais on a un souci j'espère que cet épisode vous aura plu on essaiera de faire des épisodes un peu plus long maintenant entre une heure et deux heures et arrêtez les épisodes de moins d'une heure parce que parce que c'est un podcast ça se savoure et on va essayer aussi d'être plus décontracté vous l'avez bien vu aujourd'hui je tabassais mon chat j'ai voilà on tente une approche plus chill plus nous même plus je commence à garder mes tics de langage vous le sentez j'ai deux trois tics de langage qui reviennent j'arrête d'être coincé avec un énorme balai dans le cul voilà Fixe ton mur si vous avez aimé la vidéo pensez à la liker aussi bien sûr et si vous l'écoutez sur Spotify Deezer Amazon Music vous les notez au maximum sur les plateformes de streaming ça nous aide énormément Merci à tous Fixe ton mur ça arrive toutes les semaines c'était Loan et Kélian bisous tout le monde Ciao Ciao